Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième temps de la journée agroécologie du CTIFL. Je me présente, je suis Claire, j'anime l'axe agroécologie et système de production. C'est un axe qui regroupe une quinzaine d'ingénieurs et techniciens avec des compétences complémentaires, comme nous allons essayer de vous le montrer aujourd'hui, sur le sol, la biodiversité, les plantes de services, la fertilisation, l'approche environnementale au niveau des systèmes de production. Ou la conception de systèmes de culture économe en intrance. C'est environ une cinquantaine d'actions au niveau de ce thème au CTIFL. Je vais animer ce webinaire avec mon collègue Arnaud Magnon, formateur et consultant au CTIFL. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Vous avez peut-être pu assister au premier temps de cette journée agroécologie le 17 novembre dernier, dont l'objectif était un petit peu de poser le concept de l'agroécologie et de voir comment est-ce qu'il pouvait se décliner dans notre filière fruits et légumes. Nous avons essayé de vous montrer un panorama de ce qui se faisait actuellement dans la filière en termes de R&D et aussi au travers d'une table ronde en mobilisant des représentants de l'ensemble de nos familles professionnelles, comment s'articuler ce concept-là au niveau de la filière. Et nous avons pu constater que l'ensemble des maillons de la filière, donc du producteur au consommateur, tous étaient concernés par cette transition agroécologique et que le producteur n'était pas isolé dans cette approche. Il y a eu un second temps, donc animé par Arnaud le 1er février dernier, où nous avons essayé de détailler la perception du consommateur sur ces produits issus de pratiques agroécologiques et comment la filière se mobilisait pour améliorer cette connaissance au niveau du consommateur, comment favoriser l'appropriation autour de ce type de produit et derrière, in fine, comment arriver à dégager une valeur ajoutée. Aujourd'hui, nous vous proposons un troisième temps, plus ciblé sur l'accompagnement de l'agriculteur vers une modification de ses pratiques, vers des pratiques plus agroécologiques, dans un objectif final, central pour nous, donc le maintien de la performance agronomique, économique, environnementale et sociale de l'ensemble de ces systèmes de culture. Nous allons essayer d'illustrer au travers d'exemples ciblés, notamment autour du verger et sur le compartiment sol, comment on peut mobiliser ces méthodes alternatives, les combiner à la fois au travers de résultats d'expérimentation, mais aussi de résultats issus de la production, pour aboutir à des systèmes de culture le plus performants possible et transférables vers un ensemble d'agriculteurs plus important. Les deux premiers temps que je vous ai rappelés sont en replay, disponibles sur le site du CTIFL ou vont être indiqués dans le chat. Par rapport au bon déroulement de ce webinaire, je vous demande de poser vos questions sur l'onglet questions et nous essaierons d'y répondre dans les temps dédiés à des séances de questions-réponses. Il y en aura trois au cours de ce webinaire. Le chat est plutôt réservé pour des échanges entre participants ou pour nous faire remonter des problèmes techniques. Le webinaire est enregistré pour vous permettre de pouvoir le revisionner et puis un questionnaire de satisfaction vous sera envoyé en fin de séquence. Ce webinaire va être articulé autour de trois temps. Un premier temps sur un panorama des leviers agroécologiques mobilisables, un état des connaissances actuelles que nous pouvons en avoir et comment les combiner à l'échelle du verger, donc dans des cas plus spécifiques, relatifs notamment à la réduction des produits phytosanitaires. Merci Sophie. Un second temps sur les différentes fonctions du sol et comment maintenir la fertilité du sol et comment impacter cette fertilité du sol au travers d'un certain nombre de pratiques. Et nous terminerons par un troisième temps sur des témoignages d'interlocuteurs du terrain. Donc un premier témoignage plus ciblé légumes avec un ingénieur réseau défi et un second témoignage issu de l'Association nationale des producteurs de pommes par rapport à un bilan d'une vingtaine d'années de changement de pratiques. Sans plus attendre, je vais demander à Jean-Michel Ricard de monter sur scène de l'unité système de production agroécologique et de nous dresser un panorama des leviers agroécologiques mobilisables aujourd'hui et l'état des connaissances que nous pouvons en avoir actuellement. Jean-Michel, c'est à toi. Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc dans cette première présentation, on va voir ensemble ce qu'est l'agroécologie, ses principes et ensuite on vous présentera avec ma collègue Maria Matta-Fernandez quelques pratiques agroécologiques les plus remarquables, je dirais. Donc l'agroécologie, c'est à la fois un domaine de recherche scientifique et aussi avant tout une agriculture qui s'inspire des connaissances et des théories de l'écologie et de l'agronomie et elle essaye de les intégrer dans ces pratiques de façon à attirer le meilleur bénéfice possible des services rendus par le vivant. L'agroécologie prend en compte aussi la dimension sociale de la production agricole donc à travers l'organisation du travail, la santé au travail, voire les relations en fait entre production agricole et territoire, ce qu'on retrouve un peu dans la définition par exemple de la FAO, qui prend en compte effectivement la production jusqu'au système alimentaire et le développement des populations et des territoires dans leur ensemble. L'agroécologie vise la multi-performance, c'est-à-dire à la fois un maintien, voire un développement de la productivité et de la rentabilité et une excellence environnementale, donc avec une préservation des ressources, une forte réduction des intrants, voire même pourquoi pas une suppression, tous les intrants fertilisant au phytosanitaire. Et il y a également au niveau de l'agroécologie une volonté d'agir sur l'atténuation du changement climatique à travers la diminution des gaz à effet de serre et aussi le stockage de carbone dans le sol. Face à ce changement climatique, l'agroécologie dans certains systèmes de culture, comme par exemple l'agroforesterie, propose des formes d'adaptation au changement climatique. Lorsqu'on introduit des arbres au sein des cultures, on peut changer par exemple le microcliment. Conceptuellement parlant, l'agroécologie propose de changer de modèle et quelque part de passer progressivement d'une agriculture très centrée sur l'optimisation des intrants ou sur la substitution de certains éléments par d'autres vers une agriculture qui est plus basée sur la biodiversité et les services qu'elle va apporter. Donc la biodiversité est vue quelque part à la fois comme le moteur et le carburant du système, avec trois grands services apportés. On pense, je pense notamment à la régulation des bioagresseurs, la fertilité au sens large et la pollinisation. Donc l'agroécologie repose en fait sur trois grands principes. Donc il s'agit tout d'abord d'augmenter la diversité des plantes et des couverts. Ça concerne en fait à la fois la diversité des plantes cultivées et des plantes non productives et des habitats. Deuxième point, il s'agit de minimiser les perturbations du sol, qu'elles soient mécaniques ou chimiques. Donc il s'agit de préserver la vie du sol et son intégrité. Et puis troisième aspect important, l'agroécologie se raisonne à l'échelle large, à l'échelle du paysage. Il s'agit de tendre, comme on peut le voir un peu sur l'image de droite, il s'agit de tendre vers une mosaïque de parcelles de différentes dimensions, plutôt que d'aller vers un paysage uniforme. Donc on va introduire en fait avec l'agroécologie une forme de complexification du système dans le temps et dans l'espace à différentes échelles. Et on peut rajouter en parallèle de ça un besoin de diminuer fortement les intrants phytosanitaires, car c'est à la fois un petit peu une condition de départ et une conséquence attendue de l'évolution du système. Voilà, donc à ce jour, notamment on peut dire, notamment en arboriculture, qu'il y a encore assez peu de pratiques agroécologiques qui sont intégrées dans les systèmes, que ce soit au niveau de la production, voire même en expérimentation. On a plutôt testé en fait des méthodes, par exemple des méthodes physiques, comme des bâches au sol, des filets, des bâches anti-pluies, ou différentes méthodes culturales, voire bien entendu des méthodes génétiques, séparément ou combinées entre elles, comme ça sera exposé tout à l'heure par mes collègues. Et bien, certaines, bien entendu, ces méthodes sont relativement efficaces et importantes en tant que levier. Mais pourtant, je dirais qu'il y a de nombreux travaux sur des pratiques agroécologiques, comme la ludologie par conservation, par exemple, qui permettent d'aller plus loin, en tous les cas, et peuvent être davantage intégrées dans les systèmes de culture. Donc, il y a une marge relativement importante sur ces éléments-là. Donc, ça nous amène maintenant à avoir un peu quatre exemples de pratiques agroécologiques, sachant que ce n'est pas non plus exhaustif. À l'échelle de l'exploitation, il y a tout d'abord les infrastructures agroécologiques, les aménagements et les habitats qui vont structurer le paysage. Et puis, on passera en revue également les possibilités, comme l'introduction d'animaux en berger, les couverts végétaux, qu'ils soient inter-rangs ou plutôt disposés sur le rang, comme vous présentera Maria Marta Fernandez. Donc, tout d'abord, les aménagements. Alors, les aménagements sont possibles à l'échelle de l'exploitation. En fait, ce sont des aménagements. Leur objectif est d'essayer de connecter les parcelles cultivées avec les habitats, les habitats semi-naturels. Tout simplement parce qu'on sait à peu près que deux tiers des auxiliaires utilisent ces habitats semi-naturels pour soit se reproduire, soit pour hiverner, soit pour s'alimenter. Et donc, il s'agit de favoriser les échanges. Il s'agit également de fournir, oui, le gîte et le couvert, améliorer les ressources. Donc, en essayant de les connecter le plus possible et en essayant aussi d'avoir une forme de complémentarité. C'est pour ça que, par exemple, tous les aménagements qui sont cités ci-dessous ont leur importance. Tout d'abord, ce qui concerne, bien sûr, la végétalisation avec différentes possibilités, que ce soit des haies, des friches ou des bandes enherbées fleuries en bordure de parcelles. Et puis, la présence d'eau avec les mares et les aménagements de gîtes et de nichoirs qui apportent, en fait, des possibilités de reproduction, par exemple. Donc, on a, par exemple, sur le centre de Ballondran, pour illustrer concrètement ces notions-là, fait de nombreux aménagements depuis plusieurs années, aussi bien de bosquets, comme on voit ici sur ces deux images, avec une évolution sur un pas de temps de 10-11 ans, aussi de l'évolution du paysage et de l'ambiance et de la forme de fermeture un petit peu du milieu. On a associé ça avec différentes créations et plantations de haies. Et là aussi, il y a, en fait, on peut insister sur l'importance de la diversité végétale, qui est un peu la règle, des aménagements de mares, des nichoirs et des gîtes divers et variés, par exemple, aussi bien des gîtes à chéropthères que, comme c'est illustré sur la photo en haut à droite, gîtes à reptiles, qui consistent à des aménagements, un aménagement de branches en décomposition et de murets en pierre. Et en fait, quand on fait des suivis sur d'activités, aussi bien de vertébrés que d'invertébrés, de ces différents aménagements, différentes méthodes, on voit qu'on a une richesse, par exemple, un oiseau relativement importante à l'échelle d'exploitation, avec 93 espèces, et que la mare et le verger sont relativement bien pourvus. Il y a une diversité et une activité assez fortes au niveau aussi bien d'un aménagement comme la mare qu'aussi bien intra-parcellaire au niveau d'un verger. Le gîte à reptiles est aussi un milieu très attractif, notamment pour les petits mammifères. Et on a pu constater des évolutions de biodiversité, par exemple sur les oiseaux, à travers deux inventaires espacés d'un pas de temps de 10 ans, un gain en termes d'espèces et une évolution du cortège qui est liée à un changement, une fermeture, un changement vers un milieu un peu plus fermé. Alors c'est vrai que l'impact sur la biodiversité visible, l'impact sur les cultures est peut-être plus difficile à évaluer, puisqu'il y a interaction avec les pratiques, puisqu'en termes de méthodologie, c'est assez complexe, même si on a souvent enregistré de la prédation, on a des travaux qui nous montrent qu'il se passe quand même des choses dans certaines parcelles. La deuxième pratique agroécologique qu'on peut mettre en avant, même si elle est peu pratiquée encore, c'est l'introduction d'animaux à verger, que ce soit par exemple des moutons ou des poules. Et là, l'intérêt va être multiple, c'est bien entendu avant tout dans un objectif de la gestion des ennerbements, par exemple à travers du pâturage soit temporaire, soit permanent. Ces pratiques-là ont aussi des impacts notés et étudiés sur la gestion des ravageurs des maladies, comme le carpocaps, voire le campagnol à travers le piétinement du sol. Ça nécessite dans certains cas une adaptation de la structure du verger, de la conduite et une surveillance, car il y a des effets négatifs possibles. Troisième point également, les couverts végétaux. Donc là, au niveau des couverts, j'entends ici une couverture du sol permanente ou pas, qui n'est pas nécessairement valorisée économiquement, donc c'est un peu différent des couverts, par exemple en grande culture. Et en fait, en tout cas en verger, ces couverts peuvent être destinés, en tous les cas, à deux endroits différents, que ce soit sur le rond. Donc là, il s'agit plutôt d'une action autour des attendus en termes de gestion des dentistes. Donc, Maria-Martha Fernandez vous donnera des éléments après moi. Et soit ces couverts aussi peuvent être destinés ou pensés en interrompte des vergers. Et là, il s'agit à ce moment-là, ils sont encore peu développés, mais en progression dans certaines cultures, par exemple sur Noyer ou sur Châtaignier, dans certaines régions. Donc là, il s'agit de gérer d'autres finalités. La fertilité du sol, qu'elle soit biologique, physique, et également les possibilités, en tout cas, les gains qu'on peut avoir en termes de gestion des ravageurs, par exemple. Donc, sur les couverts, on a par exemple ici, sur cette photographie, testé des couverts qu'on peut appeler en gré vert fleuri, en interrompte de pommiers, sur le système alto CTFL de Ballon-Bran, où on a semé à l'automne des mélanges avec, par exemple, de la fèvrole, du radis, du seigle, de la veste, et qu'on a conservé pendant la durée du développement du puceron cendré en pommier. Ces couverts ont été détruits fin mai, par exemple, après la montée à graines, de manière aussi à gérer la concurrence. Et on voit sur cette image qu'on a, en fait, associé à ce couvert, un intérant, un travail du sol linéaire sur les bordures, ce qu'on appelle la méthode sandwich, qui est une méthode intéressante d'entretien du sol. En termes, par exemple, d'apport et d'intérêt de ces couverts, on peut voir que ces couverts sont explorés et visités par une quantité d'oxydaires assez importante. Et de nombreuses plantes du couvert sont visitées dès le mois de mars, en fait. Dès le mois de mars, par des cirfs, par exemple. Et ce sont aussi bien les plantes semées dans l'interrand, donc au niveau du couvert, comme la veste, c'est le radis fourragé ou la fèverole, que les plantes semées sur le rang, que ce soit la véronique, le trèfle, la lys maritime, qui sont utilisées, mais aussi d'autres espèces végétales qui sont spontanées, du coup, qui se sont introduites dans le couvert et qui sont citées ici. On pourrait parler de la bourse à pasteur, de la ravenelle ou autre. Et ces couverts attirent une diversité importante et d'auxiliaire, donc dès le mois de mars, avec une activité de cirf qui est assez notable, puisqu'on arrive à des observations de l'ordre de 15 ou 20 individus en une dizaine de minutes. Des disparités, il y a des disparités selon la localisation dans la parcelle de ces couverts, sans développer plus longtemps. on peut voir des différences, selon quand on se trouve dans une zone ou une autre, dans les différences spatiales, pardon, de l'activité des auxiliaires. En lien avec ça, avec ces auxiliaires, on peut faire des suivis en termes de régulation naturelle du pousse concentré. Et même si ce n'est pas toujours évident de faire un lien vraiment de cause à effet entre les deux éléments, on peut voir qu'il se passe des choses en termes de régulation, comme par exemple dans la zone de ces pommiers qui se trouve dans les oliviers, au sein des oliviers, qui montrent des résultats en termes de dégâts finaux du puceron cendré, de symptômes d'atteinte finaux du puceron cendré qui sont tout à fait corrects, puisqu'on arrive sur une échelle de 0 à 4 à une moyenne de l'ordre de 1,7. Donc, on peut dire que ces couverts semblent intéressants et apportent en tous les cas des éléments intéressants sur la gestion des ravageurs. C'est un petit peu aussi ce qui est vu, alors là, on n'est plus en site expérimental, mais chez les producteurs, j'ai mis ce témoignage qui était déjà illustré lors d'un colloque avec Ophito Arbo, donc d'utilisation de couverts végétaux en intérant en pommier, que ce soit sur jeunes plantations comme à droite ou plantations plus âgées avec de la févorole, de la facélie, dans un double objectif d'amélioration de la fertilité et de gestion des ravageurs, avec des observations notées et notables de réduction des interventions contre le puceron cendré en pommier. Même s'il y a des résultats assez disparatres entre parcelles, ce sont des pratiques qui sont de plus en plus intégrées dans certaines exploitations. Ça pose un peu la question quand même aussi de la gestion phytosanitaire, du respect de la législation abeille dans la mesure où on a aussi des fleurs en présence dans les parcelles. mais c'est un moyen d'agir en termes de régulation des bio-agresseurs. Je laisse la parole à ma collègue Marie-Mautin. Merci Jean-Michel pour ce panorama à la fois divers et complexe qui nous pose la difficulté de travailler sur ces modifications de pratiques agroécologiques, mais en même temps qui nous donne un champ d'investigation très large et très important. Maria-Marta Fernandez, de l'unité système et mode de production optimisé, va, comme l'a annoncé Jean-Michel, nous parler plus précisément de l'utilisation des couverts par rapport à la gestion de l'enherbement envergé et dans une approche donc de compréhension de ce levier-là et des interactions qu'il peut y avoir à la fois positives et négatives derrière. Maria-Marta, c'est à toi. Bonjour. Donc, je vais effectivement vous parler de l'utilisation de couverts végétaux pour la gestion des adventices en vous exposant un petit peu les principes qui sont utilisés et quelques enseignements qu'on peut tirer aujourd'hui des essais que nous effectuons sur ce thème. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire quand on a un plan de découvert pour gérer les adventices ? Eh bien, on va essayer d'empêcher le développement d'une flore spontanée potentiellement nuisible par l'installation d'une flore maîtrisée. Alors, il faut savoir que dans le sol, le stock semencier est naturellement important. On l'estime dans nos cultures à environ 4 000 semences par mètre carré, dont seulement 5 à 10 % seront en capacité de germer, ce qui reste important. Cette capacité germinative va baisser au cours du temps puisque les semences ont perdu du pouvoir germinatif. C'est ce qu'on caractérise par le taux annuel de décroissance. Mais pour certaines espèces, ce pouvoir germinatif perdure très longtemps puisque, par exemple, on le voit sur le graphique de droite, tout en bas, le cas du mouron des champs ou le cas du rumex qui peuvent persister sous forme de semences viables jusqu'à plus de 9 ans après un dépôt dans le sol. À côté de ce stock qui est constitué des semences, donc de la voie de multiplication sexuée des adventices, on a tous les organes qui contribuent à la multiplication végétative des espèces pluriannuelles ou vivaces qui, de la même manière, vont rester stockées dans le sol. Donc, l'idée va être ici de chercher à occuper rapidement l'espace pour empêcher le développement d'une flore concurrentielle et on va essayer de s'appuyer pour se faire de deux mécanismes d'interaction qui existent de manière naturelle entre les espèces végétales, le mécanisme de la compétition et de l'alléopathie. Donc, la compétition, c'est quoi ? Eh bien, c'est la concurrence qui va s'établir entre les espèces végétales pour une même source d'énergie ou de matière lorsque la demande est en excès sur les disponibilités. Cette concurrence, elle va s'exercer aussi bien au niveau aérien, au niveau du rayonnement de l'espace qu'au niveau souterrain dans la zone de prélèvement de l'eau et des nutriments par les racines. Dans le cas de nos adventices, cette compétition va être conditionnée par le taux et la vitesse de germination des semences, par la vitesse de croissance des espèces et leur capacité à prendre de la hauteur plus une espèce grandit vite, plus elle fait de la biomasse, plus elle est compétitive, par la taille des graines. Les grosses graines sont favorisées, mais les petites semences qui sont plus fragiles et plus sensibles aux événements climatiques, etc., vont compenser cela par une forte capacité d'insémination, et une forte abondance. La concurrence va également s'exercer au niveau souterrain quand il y a une forte densité des systèmes racinaires et une coïncidence spatiale des zones actives des racines, donc de l'endroit où elles vont aller prélever l'eau et les nutriments. Cette compétition, elle va être nuisible si elle s'exerce entre les espèces herbacées et notre culture. Là, je vous ai mis en photo quelques exemples d'adventices particulièrement nuisibles dans nos cultures et qu'on rencontre assez souvent et qui nous sont signalées par les producteurs. Donc, on voit bien qu'elles répondent effectivement aux critères que je viens de citer, donc un fort développement en hauteur, une croissance rapide et on a par exemple ici en haut le cas du panique-pied-coque qui lui fait des toutes petites semences mais qui sont très abondantes et très facilement disséminées par le vent. La compétition, alors elle s'exerce donc entre les espèces herbacées et notre culture mais elle peut s'exercer également entre les espèces herbacées elles-mêmes. Et alors, cette compétition va pouvoir être bénéfique si c'est notre flore choisi qui va l'emporter sur les adventices. Alors, l'idée pour y arriver ça va être tout d'abord de ne pas laisser de place au développement des adventices. C'est-à-dire qu'il faut qu'on privilégie un semi-dense pour obtenir une couverture très rapide du sol puisque chaque part de sol nu va laisser sortir et lever très facilement des adventices que nous ne désirions pas dans notre culture. On va privilégier pour une lutte contre les adventices des espèces tapissantes à faible croissance puisque effectivement si elles montent trop en hauteur elles vont être trop compétitives par rapport à notre culture. On voit ici le cas en bas d'une éperdière piloselle qui justement répond à ces critères puisqu'elle forme des tapis de rosettes qui sont plaquées au sol et donc qui ne montent pas en hauteur. Et on peut bien sûr également essayer de concilier le critère de faible croissance avec un apport d'azote par l'espèce implantée elle-même donc en utilisant des légumineuses. On a ici le cas un petit peu plus en haut à gauche par terre de trèfle blanc nain qui est parfaitement implanté et qui donc ne s'élève pas à plus de 15-20 cm de haut en saison. Le second mécanisme dont on va pouvoir se servir c'est celui de l'allélopathie. Alors l'allélopathie qu'est-ce que c'est en tout cas dans sa définition qui va vraiment concerner nos espèces herbacées c'est la libération ou l'émission par une espèce végétale de substances organiques toxiques qui vont entraîner l'inhibition de la croissance des végétaux se développant au voisinage de cette espèce ou lui succédant sur le même terrain. Alors ces substances toxiques vont pouvoir être libérées aussi bien par des organes vivants que par des organes morts donc par exemple par les feuilles tombées au sol. Ce mécanisme d'allélopathie est un mécanisme complexe qui met en jeu des molécules qui ne sont pas toujours parfaitement identifiées mais c'est quelque chose qui fonctionne tout à fait très bien à l'état naturel. On va pouvoir l'exploiter sous plusieurs formes tout d'abord sous forme de couvre-sol on va pouvoir appeler ainsi des paillis vivants sous la forme de végétaux mulchés puisque si en déposant les organes morts de ces couvre-sol qui vont libérer des toxines dans le sol ou également sous la forme de bioherbicides dans les cas où on arrive à identifier les molécules qui sont impliquées et à les synthétiser. Ici en photo je vous ai mis un exemple à gauche de comment se manifeste la léolopathie à l'état naturel quelque chose qu'on peut tout à fait voir communément autour de nous. Ici à gauche l'exemple d'un sous-bois où des fraisiers des bois se sont établis naturellement et ont complètement envahi toute la strate herbacée. Et à gauche vous avez le pendant c'est-à-dire ce qu'on peut utiliser nous dans nos cultures donc ici l'exemple d'un vignoble qui est un vignoble en agriculture biologique où l'exploitant a essayé d'implanter des fraisiers des bois justement sur les rangs des vignes il est très bien parvenu et donc ici cette couverture du rang par des fraisiers des bois vient en substitution du désherbage par travail du sol donc il évite ainsi l'érosion qui est liée à ce travail ici justement dans une zone qui est une zone un peu de coteau et donc ce risque est important et alors effectivement il peut y avoir une petite concurrence entre ce couvre-sol et la vigne mais l'exploitant ici arrive à valoriser le fait qu'il ait implanté un couvre-sol et donc il a ainsi contribué au respect de l'environnement à la promotion de la biodiversité végétale et il arrive à le valoriser ce levier lui fournit ici un excellent argument commercial qui est très bien perçu par les consommateurs Marie-Martin il te reste une minute pardon alors ma présentation où est-elle je l'ai un petit peu perdue voici donc comment on va se servir de cela on peut se servir à deux niveaux tout d'abord en préalable de l'implantation d'une culture donc en utilisant des espèces nettoyantes par exemple la luzerne et le sarrasin on va donc ainsi pouvoir se servir d'une couvre-sol en interculture avant la mise en place d'une culture légumière on va aussi pouvoir se servir de ce levier avant la plantation d'une nouvelle parcelle de verger surtout dans un contexte de réduction des herbicides et on vient également pouvoir se servir des couvre-sol dans la culture elle-même soit en les disposant sur les lignes de semis de culture légumière ou sur les rangs d'arbres alors il y a plusieurs façons d'utiliser des couvre-sol soit alors c'est en fait le dernier point que je vous mets là soit tout simplement en conservant l'enherbement spontané et en le gérant par des tontes c'est quelque chose qui est pratiqué assez couramment en agriculture biologique mais on note qu'il y a des risques de perte de rendement liés à cette pratique on peut également essayer de préserver des couvre-sol spontanés qui sont déjà existants et déjà implantés dans la parcelle et d'aller enlever ce que nous ne souhaitons pas donc les adventistes les plus agressifs par un désherbage sélectif et qui souvent doit être pratiqué de manière manuelle et donc qui est difficile de mettre en œuvre et qui va être difficile d'application sur le terrain dans les réalités mais qui est utilisé un petit peu en exploré en tout cas aujourd'hui en expérimentation et le dernier point qui nous semble ici le plus important et c'est sur celui-là que nous travaillons c'est celui que j'ai encadré là donc c'est l'implantation d'espèces exogènes qu'on va du coup avoir vraiment choisi pour leurs caractéristiques intéressantes et qu'on va essayer de faire pousser dans notre culture les objectifs attendus donc les objectifs écosystémiques ils sont divers c'est bien sûr de remplacer le désherbage par les herbicides en conventionnel ou par travail du sol en agriculture biologique d'économiser ainsi les entrants qui y sont liés aussi bien herbicides que carburants ça va être également d'améliorer la fertilité du sol et son fonctionnement donc au niveau de la structure de la porosité d'un apport complémentaire du nutriment et bien sûr également de promouvoir la biodiversité végétale la faune utile du sol les lombriques les arthropodes antagonistes ou les acariens ou insectes utiles à la culture au niveau aérien qui peuvent être hébergés par ces coubres-sols alors j'en reviens à ma dernière diapos puisque jusqu'ici je vous ai présenté un petit peu la théorie et maintenant je vais vous dire ce qu'il en est en tout cas ce qu'on constate nous au niveau de l'expérimentation et ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce qu'on observe aujourd'hui est-ce qu'on a atteint en fait ces objectifs que nous souhaitions alors au niveau de la promotion de la biodiversité végétale c'est vérifié effectivement on arrive effectivement à augmenter cette biodiversité par le simple fait de mettre des coubres-sols ou par la création de nouveaux communautés d'espèces herbacées qui sont intéressantes mais cette biodiversité végétale bien souvent nous attire une biodiversité animale et conduit à la prolifération d'une faune nuisible qu'on n'observe pas toujours mais qu'on observe dans certains cas donc des campagnols des mulots des sangliers etc. Est-ce qu'on arrive à réguler les adventices par cette méthode ? Eh bien on peut dire que c'est vérifié localement mais seulement localement c'est-à-dire que dans certaines placettes effectivement on a un très beau développement de nos coubres-sols et aucune adventice mais quelques mètres plus loin on va pouvoir voir l'effet tout à fait inverse c'est nos coubres-sols qui disparaissent complètement envahis par des adventices pas du tout désirables. Est-ce qu'on arrive à améliorer les propriétés physiques du sol ? Eh bien on a là des résultats ambiguës dans le sens qu'on a un consensus sur le fait que nos coubres-sols à chaque fois dans nos expérimentations nous permettent d'avoir une meilleure infiltration de l'eau par rapport au travail du sol notamment par contre sur les autres aspects comme le stress hydrique ou comme la fourniture de nutriments ce n'est pas avéré dans nos expérimentations du moins pas de manière nette. Est-ce qu'on arrive à promouvoir une faune utile en dauger ? Eh bien ça on ne le vérifie pas du tout dans nos essais aujourd'hui c'est-à-dire notamment au niveau des lombriques eh bien nous est arrivé dans plusieurs expérimentations d'avoir des populations nobritiennes bien mieux implantées dans des systèmes avec des herbages chimiques et avec même du glyphosate. Et enfin les deux points qui sont vraiment les freins à cette méthode aujourd'hui le succès d'implantation des couvre-sol et leur pérennisation dans le temps n'est aujourd'hui pas du tout garantie on ne sait pas expliquer pourquoi dans certains cas ils s'implantent bien et pourquoi dans certains cas ils disparaissent. Le grand enseignement de nos expérimentations aujourd'hui sur ce sujet c'est que le couvre-sol universel idéal qu'on pourrait vous confier clé en main à un producteur pour qu'il s'en serve comme levier de gestion des agnivantistes n'existe pas il subsiste de nombreuses inconnues qu'elles soient d'espèces pour quel type de sol quelles conditions de luminosité quelle époque d'implantation quelle profondeur de semis quelles conditions d'humilité d'implantation et surtout quel est le lien entre le succès d'implantation de ces couvre-sol et le stock d'agnivantistes initiales déjà présents dans les parcelles. Merci Maria-Martha donc nous avons pu voir à nouveau à partir de cet exemple des couvre-sol donc la complexité que nous pouvons rencontrer dans l'articulation et la combinaison de ces leviers agroécologiques donc il y a eu une première phase de travaux guidés comme l'avait introduit Jean-Michel dans l'approche de la réduction des produits phytosanitaires et notamment dans le cadre du plan éco-phyto où un certain nombre de projets nous ont permis de travailler au niveau méthodologique donc la combinaison d'un certain nombre de pratiques et de leviers pour atteindre ces réductions donc on va essayer d'illustrer ce que ces projets ont pu nous donner en termes de méthodologie et d'évaluation de performance pour potentiellement demain aller plus loin dans la combinaison de leviers beaucoup plus complexes telles qu'on a pu essayer de vous l'illustrer dans l'intervention de Maria-Martha donc je vais passer la parole je vais demander à Francesca Zavagli de l'unité solution de protection des plantes et Julien Roche de l'unité performance et prospective végétale pardon de monter sur scène Francesca va plutôt vous présenter un exemple sur fruits à pépins et Julien Roche sur fruits à naillot Francesca c'est à toi oui merci bonjour à tous donc ma présentation elle a porté sur un projet défi expé pomme qu'on a conduit sur 6 années avec 6 partenaires la morinière invenio c'est fait le sud expé la plujère et le porteur c'était le 7 IFL donc les objectifs étaient la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires en combinant des techniques des solutions des stratégies nous voulions à travers des indicateurs mesurer cette faisabilité agronomique et économique en train de transférer vers des vergers commerciaux donc on avait 6 sites d'expérimentation dans les différents bassins de production de la pomme là je vais vous montrer que le bilan de 5 années puisque l'année 2012 était une année de gel et l'expérimentation elle a été conduite avec 27 systèmes qui étaient dans 2 types de systèmes l'un qu'on a appelé base c'est notre référence c'est la référence régionale et l'autre c'est éco éco-phyto dans laquelle on a combiné les différentes stratégies pour réduire les produits phytosanitaires les systèmes étaient implantés avec des variétés ou sensibles à la tablure ou résistantes à la tablure et notre objectif de réduction de l'IFT donc indice de fréquence de traitement c'est à dire réduction du nombre de traitement et des doses de traitement était entre 50 et 70 on se réfère on compare ça à la référence dite sensible les leviers qu'on a mobilisés sont ceux que Jean-Michel Ricard a déjà présenté donc ça concernait le matériel végétal par rapport à la résistance ou la sensibilité à la tablure la prophyléxie c'était surtout pour réduire l'inoculum de la tablure tout ce qui est prévision du risque c'est à dire l'utilisation de modèles pour la tablure et également pour le carpocaps et le piégeage le piégeage pour le carpocaps la substitution quand c'était possible des produits chimiques par des produits de biocontrôle l'installation de barrières mécaniques c'est à dire des filets ou des bâches anti-pluie voire contre les malais de conservation l'utilisation également d'outils mécaniques c'est à dire pour faire un désherbage mécanique ou un exercissage mécanique et puis comme l'ont décrit mes collègues aussi la lutte biologique ou en introduisant des auxiliaires ou en favorisant ou en développant l'environnement pour ces auxiliaires et le dernier levier qu'on a mis en oeuvre c'est la pulvérisation elle-même c'est à dire l'adaptation des doses et des volumes de bouillie ou l'utilisation c'est à dire la substitution du pulvérisateur par un système nommé pulvérifix qui est un système par irrigation sur fond d'aison de l'application des produits phytosanitaires le premier indicateur que je vais vous décrire c'est donc l'indicateur de l'IFT donc la réduction de l'indice de fréquence de traitement donc là vous avez une image de ce qui s'est passé dans les systèmes avec des variétés sensibles à la tavelure donc la réduction la plus faible était aux alentours de 30% la réduction la plus élevée toujours par rapport à la base dite référence sensible était aux alentours de 60% donc dans le premier cas où la réduction était faible le raisonnement des fongicides et des insecticides a été très limité on a pu quand même installer dans ces systèmes des filets alt-carpo mais il fallait compléter avec des insecticides chimiques et au niveau des pucerons pas de raisonnement possible ce qui était dans une classe moyenne de réduction là le raisonnement a pu être fait sur les contaminations primaires et secondaires de la tavelure et c'était les systèmes où la pression carpo-carse était faible donc dans ce cas là on pouvait combiner à la fois de la confusion sexuelle et rajouter un insecticide de biocontrôle les pucerons ont pu être raisonnés dans ces systèmes là et là où on a eu une réduction la plus forte d'un tour de 60% ben là on est dans des levies dites de rupture puisqu'on a installé des bâches des bâches qu'on a combiné ou avec de la confusion ou avec des filets de carpo ou alors les collègues de la pugère ont joué sur la pulvérisation et l'adaptation des doses à la haie fruitière là aussi sur ces systèmes là on a pu raisonner les antipucerons ça c'était des exemples des variétés sensibles maintenant le même type de schéma pour les variétés dites résistantes donc déjà il y a le levier matérielle végétale donc on est un cran plus élevé c'est à dire que la réduction la plus faible dépasse les 30% et la réduction la plus élevée toujours par rapport à la base dite de référence sensible était au delà de deux tiers donc 75% donc dans le cas où la réduction était faible là au fait malgré que c'était une variété résistante il fallait quand même traiter la tavelure donc on a combiné les antitavelures avec les autres applications et dans ces cas-là dans ces systèmes-là la pression carpocaps c'était trop importante pour pouvoir réduire les insecticides chimiques ce qui est présenté une réduction moyenne là le raisonnement a pu se faire uniquement sur les pics de projection on est bien sûr une résistante tavelure et l'utilisation des frongicides a été substituée par des frongicides dits alternatifs comme l'armicarbe la biosophocase qui est en dérogation ou le soufre dans ces systèmes-là on avait les deux situations où on avait une pression carpocaps élevée et là du coup des insecticides chimiques ont dû être combinés avec les phylaïdes carpo et la confusion sexuelle ou alors on avait une faible pression de carpocaps et dans ce cas-là on n'a pu utiliser que des insecticides biocontrôle mais toujours combinés avec ou un phylaïde carpo ou de la confusion sexuelle et comme tout à l'heure pour la vérité des sensibles quand on est arrivé à une rupture de plus de 75% c'est l'utilisation c'est le transfert vers une production en agriculture biologique donc une substitution complète des produits dits chimiques ou alors à nouveau l'ajustement des doses qui étaient travaillées à la plus gère donc ça c'était l'IFT la réduction de l'utilisation des produits phyto on va s'intéresser maintenant à la partie économique donc là on s'est basé sur ce qui se fait dans les réseaux des filles fermes on a utilisé les mêmes critères c'est-à-dire toutes les variétés sont valorisées de la même manière sauf celles qui sont conduites en agriculture biologique donc le prix au kilo a été fixé à 0,35 centimes au kilo hors agriculture biologique et à 0,70 pour les variétés en agriculture biologique et la partie industrie n'a pu être valorisée que dans la partie agriculture biologique donc c'est une convention qu'on a eue c'était notre méthodologie tout ce qui était charge ça comprend les charges de structure ça veut dire tout ce qui est amortissement de filets et de bâches les charges de mécanisation ça comporte l'amortissement du matériel et l'entretien et la consommation de carburant les charges phytosanitaires c'est à la fois le chimique et le biocontrôle les charges de main d'oeuvre là aussi par convention on a pris 16 euros l'heure donc avec cette méthode d'économie on a pu dire qu'on a pu mesurer que sur 5 campagnes sur les 27 systèmes que nous avons étudiés il y en avait 12 où le produit brut était égal ou supérieur à la charge et en fin de compte sur ces 12 on retrouve nos systèmes de base qui sont nos systèmes dits de référence et on avait 5 systèmes éco-phytos qu'on va revoir un peu plus en détail dans ma dernière présentation avant ça un troisième indicateur qu'on a utilisé c'est l'indicateur de performance sanitaire puisque c'est bien joli de dire on va réduire l'utilisation des produits phytosanitaires c'est bien joli de regarder la partie économique mais il faut aussi se demander est-ce que la stratégie que j'ai adoptée m'a permis d'avoir un état sanitaire satisfaisant donc pour cela nous avons mis en place un certain nombre de seuils que ce soit sur fruits ou sur pousses avec la majorité des bioagresseurs qu'on connaît en commun donc si on s'intéresse et qu'on croise ces trois indicateurs c'est-à-dire la réduction de l'IFT l'état sanitaire et le fait que le produit brut est au moins égal ou supérieur aux charges donc on regarde les cinq systèmes qu'on a en fait on se rend compte qu'on est face à des systèmes qui mettent en œuvre des variétés résistantes à l'ur qui mettent en œuvre l'adaptation des doses donc on réduit déjà les doses par rapport à l'IFT et qui mettent en œuvre un système on va dire de rupture puisque c'est un passage à l'agriculture biologique dans ces cas-là dans ces cinq cas-là en fait on en a deux qui n'ont pas atteint la réduction qu'on souhaitait avoir pour des raisons de pression de tablure ou de carpocaps et dans d'autres cas dans les autres cas la maîtrise sanitaire elle n'a pu être atteinte que dans un cas sur cinq ou sur cinq années on a été satisfait sur trois années en sachant que c'est un verger en agriculture biologique et en plus il était jeune donc en conclusion de ces études en fait selon les combinaisons de leviers qu'on a mis en place les niveaux de réduction on a pu atteindre entre 30% voire jusqu'à 75% selon les systèmes par contre économiquement sur les 15 systèmes éco-phyto au fait qu'il n'y en a que six où vraiment le produit brut était supérieur ou égal ou supérieur à la charge et un seul a vraiment donné satisfaction sur l'ensemble de la campagne je suis à votre disposition pour répondre à des questions donc s'il n'y a pas de questions dans l'immédiat je vais reprendre la parole donc bonjour je vais vous présenter moi des éléments de résultats qui sont issus des projets d'EFI EXPE ECO-PHYTO donc ECO-Pêche 1 et ECO-Pêche 2 avec donc c'était des essais c'est des essais réseaux qui ont été conduits de 2013 à 2018 pour le premier et de 2019 et qui doivent se terminer en 2023 pour le second avec pour objectif des réductions d'IFT de moins 50% pour ECO-Pêche 1 et de moins 80% pour ECO-Pêche 2 donc l'objectif c'était de concevoir et d'évaluer des systèmes de culture innovants permettant d'une très forte réduction de l'usage des produits phytosanitaires donc comme l'a évoqué Francesca précédemment dans ces systèmes de culture on a mis en place des combinaisons de leviers avec des leviers d'action qui sont différents pour les différentes pour les différents leviers concernés donc ça va aller du contrôle génétique en réfléchissant sur les variétés avant la plantation des luttes biologiques par conservation des actions sur les populations donc sur des actions physiques ou chimiques ou de l'utilisation de produits alternatifs et puis des règles de décision différentes avec des prises de risques plus ou moins importantes donc je vais faire des focus sur certains des leviers qu'on a mis en place sur le centre de Ballandran donc à la fois des leviers concernant la conduite des vergers avec par exemple la densité donc on avait mis sur les vergers Eco50 une densité plus forte avec comme objectif d'avoir une entrée en production plus rapide et en cas de surmortalité d'avoir un remplissage des trous plus importants plus rapide de combler les trous plus rapidement après comme autre autre différence en termes de conduite de verger on a mis en place une réduction de la fertilisation et d'irrigation en troisième feuille sur les vergers avec comme volonté de réduire la vigueur des arbres donc avoir moins d'intervention mécanique mais surtout d'avoir des vergers moins impétants et des conditions moins favorables au développement des monilioses en ayant une canopée moins touffue donc en termes de résultats ce qu'on a pu voir c'est qu'effectivement sur la modalité Eco on a eu une entrée en production plus rapide donc ça s'explique notamment par la densité la densité des vergers donc c'est intéressant donc le levier est intéressant à ce niveau là par contre on voit qu'en quatrième feuille on a un niveau de rendement qui a été très fortement pénalisé par la réduction de l'alimentation hydrominérale donc presque deux tiers par rapport à la référence donc on est assez rapidement revenu en arrière sur ce levier qui était qu'on a jugé trop pénalisant à ces niveaux en tout cas de réduction en termes de techniques de substitution donc on a utilisé différentes techniques alors à la fois des techniques de lutte physique on va dire en mettant en place une bâche tissée au sol pour ne pas avoir d'intervention ni chimique ni physique en termes de désherbage et on a mis en place également des règles de décision et des choix de produits en privilégiant au maximum les produits de biocontrôle donc que ce soit des huiles des argiles pour réduire l'impact sur l'environnement donc on voit qu'en termes d'herbicide donc la bâche tissée elle a apporté elle a apporté elle a fait ses preuves parce qu'on est à zéro on est à zéro herbicide en termes d'IFT c'est un herbicide avec les défauts que ça peut engendrer notamment en termes de de développement pour les de lieux de développement pour les forficules ou les campagnoles après en termes d'utilisation de produits alternatifs et de réalisation d'impasse on atteint une réduction d'IFT de 42% en termes de produits de hors biocontrôle sur les 4 années de production donc c'est très intéressant donc voilà après on est sur un bilan contrasté en termes de si on si on aborde les indicateurs que ce soit les indicateurs de manière globale en termes de performances agronomiques techniques économiques et environnementales on a sur l'ensemble des 4 années de production des performances environnementales qui sont encourageantes c'est à dire avec des IFT qui sont inférieures à la référence on a des performances technico-économiques qui sont variables qui sont des années comparables au PFI des années un peu inférieures ça ça dépend des conditions climatiques de l'année aussi et d'un point de vue technico-économique on est sur une démarche qui est qui est vertueuse mais qui est à valoriser parce qu'on se rend compte qu'on a des des coûts en euros par kilo qui sont quand même supérieurs pour la modalité éco par rapport à la modalité conventionnelle donc donc voilà donc on va de l'avant sur le projet éco-pêche 2 on a mis en place deux nouveaux leviers donc on a mis en place une couverture du verger avec une bâche anti-pluie et donc l'objectif c'est de réduire l'impact des pluies pour limiter le développement des fongiques des monilios qui sont un des problèmes majeurs en culture de pêcher qu'on a combiné à d'autres leviers donc on a laissé la bâche tissée mais qu'on a mis plus large et on a mis un goutte-à-goutte sous la bâche tissée au lieu d'avoir de l'irrigation suspendue donc différents leviers qui vont nécessiter plusieurs années pour pouvoir voir leur impact sur la culture donc voilà en termes de perspectives donc on est sur des équilibres à trouver entre performances ce que je disais précédemment entre performances agronomiques économiques et environnementales on est sur des vergers expérimentaux donc on a encore un travail qui est nécessaire pour ajuster les niveaux des différents leviers et optimiser les curseurs de ces différents systèmes et on est sur des modèles donc des systèmes de culture qui sont qui intègrent des leviers assez techniques et l'objectif à terme c'est d'introduire des leviers plus agroécologiques donc voilà j'en ai terminé Merci Francesca merci Julien pour cette conclusion perspective alors je vais demander à Jean-Michel de remonter sur scène pour continuer cette ouverture par rapport à différentes méthodes notamment de reconception qui sont mises en oeuvre et qui aujourd'hui sont plutôt prospectives mais qui peuvent nous ouvrir des méthodes de travail et des résultats de performance pour demain Jean-Michel Alors excusez-moi donc en fait ben oui comme disait Cathy Ecker il est possible d'aller plus loin dans la diversification en fait en associant des cultures dans une même parcelle et c'est en fait la création de systèmes inspirés de l'agroforesterie donc j'en ai mis j'en ai mis deux trois exemples ici sur cette diapositive il s'agit effectivement de projets d'expérimentation qui visent aussi bien je dirais des sites d'exploitation des circuits courts que des circuits longs comme par exemple sur le projet de la plateforme TAB qui est en photographie à gauche avec deux projets de projets confito vertical qui sont en fait une plateforme en fait ce dispositif inspiré d'agroforesterie combine des cultures de pêcher avec des cultures assolées donc une rotation de cultures assolées avec différentes espèces que ce soit soja maïs fèbre colza et blétan donc en fait ces systèmes ils visent sur une intensification écologique dans le sens où les plantes vont exploiter au maximum les ressources du milieu c'est à dire en fait aussi bien au niveau du sol différents horizons différentes strates que d'essayer d'intercepter quelque part le maximum de lumière et donc de ressources ressources lumineuses ressources en eau par exemple dans ces systèmes aussi on tente d'introduire des plantes répulsives par exemple répulsives de certains bioagresseurs sont des plantes dites de service et c'est actuellement un champ je dirais d'investigation relativement important ces systèmes ces associations obligent également à repenser l'organisation spatiale des cultures et carrément jusqu'à l'organisation du travail donc en fait il s'agit de reconcevoir finalement complètement l'espace et le système de production c'est quelque chose qu'on réalise par exemple dans le projet alto un projet arboriculture éco-phito qui est plutôt exploratoire où là justement l'objectif c'est de miser en fait essentiellement sur la reconception du verger sur la diversification végétale et repenser l'organisation de l'espace de manière à justement essayer d'atteindre un objectif de très bas niveau d'intrants voire zéro pesticide donc on n'a pas le temps de le détailler mais ce projet il se base essentiellement sur la biodiversité et aussi sur un autre élément qui est en fait une dimension multi-acteur c'est-à-dire en fait une dimension un peu collective à la fois de la recherche mais aussi quelque part de la conception et du fonctionnement du pilotage c'est un petit peu ce qu'on pourrait peut-être conclure et retenir en ce qui concerne l'agroécologie il y a des changements liés effectivement à l'agencement des cultures du verger du pilotage donc une complexité accrue par rapport à d'autres systèmes et en fait une dans le sens aussi où l'agroécologie ne propose pas vraiment de solution clé en main mais plutôt motive pour une adaptation au cas par cas en fait liée aux contraintes spécifiques locales et parcellaires voire d'où en fait l'intérêt d'un collectif à la fois en termes de conception et de pilotage puisque cette complexité n'est pas facile à gérer à l'échelle d'un seul individu et ça fait partie effectivement des nouvelles un peu dimensions de 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 et des spécificités peut-être de 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 voilà merci jean-michel et merci à tous les intervenants de ce premier temps pour la qualité de vos interventions on va prendre une dizaine de minutes pour balayer les questions qui nous ont été posées à l'occasion de ce premier temps Arnaud en as-tu une sous le coude pour ouvrir les débats s'il te plaît oui on va profiter de la présence de de Jean-Michel qui passait juste avant on revient un peu dans la chronologie des présentations sur une question sur le couvert sur les jeunes vergers implantés à savoir si leur délai de mise en production a été comparé à des jeunes vergers en conventionnel est-ce qu'il y a un impact de de ce couvert végétal sur la mise en production des jeunes d'Arnaud alors sur je dirais enfin ce qui concerne l'expérience là puisque je présentais je présentais un cas d'expérimentation alto dans l'endroit l'entrée en production n'est pas vraiment modifiée dans le sens où en fait par exemple là on est sur on peut dire même en deuxième feuille on a un début de production donc par rapport à un témoin agronomique conventionnel qu'on a mis en place par ailleurs il n'y a pas de changement sur l'entrée en production par contre en termes de système un peu global on voit un impact sur la productivité sur le rendement brut ou commercial mais on ne peut pas l'attribuer spécifiquement à la présence du couvert c'est une approche un peu plus globale et système Très bien et du coup pour prolonger cette question des couverts alors peut-être aussi avec Maria Martha est-ce qu'il y a des essais qui portent sur une succession de couverts sur une même année avec des semis automne printemps dans la lutte contre les adventices indésirables ? Alors nous dans nos essais on ne l'a pas imaginé comme ça pour la bonne raison qu'implanter des couvre-sol c'est déjà cher déjà commencé et c'est aussi délicat puisqu'on y arrive on n'y arrive pas donc on préfère plutôt focaliser sur un couvre-sol qu'on cherche à établir puis à le laisser agir à lui seul donc en imaginant qu'en essayant d'obtenir qu'il se pérennise on n'a pas non mais on n'a pas cherché à donc utiliser une succession de couverts d'autant plus que réimplanter des couvre-sol ça va au cours des années par exemple je parle dans le cas des cultures frétières réimplanter un couvre-sol en cours de saison ça va demander à revenir travailler le sol pour les installer et à chaque fois qu'on va remuer ce sol même superficiellement de toute façon on va favoriser la germination des adventices donc je pense à mon niveau d'après ce que je vois dans nos essais que ça ne serait pas une bonne stratégie très bien dans le prolongement et pour faire référence aussi du coup à la présentation d'essais avec les raisins et les fraises notamment il y avait deux questions qui rejoignent cette question économique est-ce que est-ce que derrière on arrive à construire des indicateurs économiques pour le coût-bénéfice des couverts végétaux et il y avait la question aussi d'aller plus loin sur la valorisation de cette parcelle où il y avait du raisin et de la fraise est-ce que la valorisation est venue par le fait de pouvoir commercialiser aussi les fraises ou mieux commercialiser le raisin tu as évoqué le fait que c'est un argument commercial mais est-ce qu'au-delà de cet argument commercial il y a une valorisation du produit du couvert alors sur la première question du coût des pratiques bon on a les moyens parce qu'on a pas mal d'indicateurs donc on a les moyens d'établir un chiffrage ce que ça coûte mais sans aller jusqu'à un vrai chiffrage ce que je peux dire d'entrée c'est qu'implanter des couvre-sol et à partir du moment où ce sont des couvre-sol qu'on va devoir aller se procurer dans le commerce et bien c'est cher c'est cher ne serait-ce que par le coût des couvre-sol nous on a été se fournir chez des pétinaires horticoles et un plan pour nous un plan de vivace d'une piloselle par exemple c'est un euro on en met 6 euros au mètre carré et donc effectivement même sans compter le temps de travail pour les installer c'est très très cher aujourd'hui on ne peut pas dire que ce puisse être rentable il faut vraiment qu'on s'améliore d'autant plus s'ils ne s'installent pas bien et s'ils ne jouent pas leur rôle à terme sur l'autre question qui est plus relative à l'exemple que j'ai cité du vignoble alors effectivement il y a deux choses dans le cas présenté là c'est un vignoble qui existe les couvre-sol se sont très bien implantés ils sont en place depuis 2017 et jusqu'à aujourd'hui il faut savoir que le coût d'implantation a été minimisé dans ce cas-là parce que les fraises des bois utilisées ce sont des fraises qui poussent naturellement dans cette zone et donc le producteur s'est contenté d'aller transplanter il est allé les chercher quelque part et il est allé de les aborder chez lui donc il n'a pas eu besoin de les acheter par ailleurs c'est un endroit où ça s'est hyper bien implanté certainement parce que les conditions de pluviométrie dans cette zone sont très importantes et que ça contribuait à la propagation de ces fraises des bois comment ils valorisent ? dans le cas présent effectivement la valorisation se fait plus sur l'argument commercial c'est vraiment quelque chose qui est affiché ici par le viticulteur et qui lui amène plein de clients et qui valorisent au niveau du prix de commercialisation de ces bouteilles de vin on peut imaginer aussi une valorisation de la production des fraises c'est ce qu'on a regardé en tout cas alors pas nous mais certains de nos partenaires dans un projet européen dans lequel on participe le projet Domino certains de nos partenaires ont regardé cet aspect production des fraises et donc en les imaginant comme une source de revenus complémentaires dans ce cas ils ont pu estimer par exemple qu'une production de fraises des bois ça pouvait faire 240 kg hectares de fraises par an si elles sont implantées sur des rangs d'arbres et qu'on pourrait les valoriser alors après de manière pratique c'est pas si évident que ça puisque les fraises déjà il faut qu'elles soient compatibles avec le programme de phytosanitaire qui est appliqué même si on est en agriculture biologique il faut que au niveau résidu il n'y ait pas de risque ce qu'on ne peut pas du tout assurer aujourd'hui et également au niveau pratique aller récolter des petites fraises des bois qui sont très très éphémères qui sont des fraises qui tiennent pas c'est pas si évident que ça Ok Francesca il y a une question de compréhension par rapport à ta présentation sur les calculs de quelle IFT de référence avait été pris et après il y a une autre question je pense sur laquelle tu peux apporter un éclairage sur en quoi les couverts végétaux peuvent héberger la punaise diabolique et même problème à tester avec les infrastructures agroécologiques Oui donc par rapport à l'IFT donc effectivement nous on a fait le choix c'est pour ça que je vous ai présenté qu'il y avait des systèmes dits de base et des systèmes dits de fuitaux donc sur chaque site on a créé notre propre référence donc notre propre IFT dit de référence donc les systèmes dits de fuitaux pour chaque site ont été comparés à leurs références sur le site de manière à vraiment rester sur des choses qui sont comparables et ne pas prendre une référence régionale ou nationale la deuxième question punaise oui effectivement tout ce qui est environnement couvert végétal et etc peut être aussi je pense que Jean-Michel l'a présenté peut être bénéfique et aussi être un risque de développement de pathogènes en l'occurrence de ravageurs qu'on souhaite éviter dans nos vergers oui donc tout à fait c'est tout à fait possible la punaise en l'occurrence qui est citée là est très très polyphage on va prendre une dernière question pour Julien est-ce que nous prenons en compte dans le bilan écologique l'impact dû à la fabrication des barrières physiques filets bâches et autres alors juste un complément aussi avant de répondre donc effectivement c'est comme pour le cas de la pomme nous on a des référentiels PFI sur le site pour vraiment comparer toutes choses égales par ailleurs les deux systèmes et après en termes de prise en compte des barrières physiques et du matériel on n'a pas forcément pris en compte dans ces projets là mais c'est une réflexion qu'on a en interne et qu'on va mettre qu'on va mettre en avant dans de futurs projets et notamment par le biais des analyses de cycle de vie et de l'analyse des bilans carbone des systèmes voilà ok merci à tous je vous propose qu'on poursuive donc sur le second temps de ce webinaire donc plus orienté sur le compartiment sol et notamment donc essayer de détailler ces différentes fonctions comment mesurer cette fertilité qui nous tient tant à coeur par rapport à ce système de production et puis comment agir sur cette fertilité donc là aussi au travers d'un certain nombre de leviers mobilisables donc je vais demander à Charlotte Berthelot de l'unité durabilité des systèmes de production légumières et biologie et Antoine Gauthier de l'unité système et mode de production optimisé de monter sur scène pour nous introduire ce second temps merci Cathy donc effectivement c'est une présentation qui va se faire aller à deux voies donc avec une première partie sur laquelle on va travailler sur la définition du sol et de sa qualité biologique et ensuite un exemple d'application au niveau de la matière organique alors tout d'abord pour qu'on soit sur tout sur la unité d'égalité je vais redéfinir la notion de sol puisqu'elle est différente suivant les contextes donc le sol c'est une formation naturelle de surface à structure meuble et d'épaisseur variable résultat de la transformation de la roche-mer sous-jacente sous l'influence des différents processus physiques chimiques biologiques au contact de l'atmosphère et des êtres vivants donc le sol il rend un certain nombre de services cyclosystémiques parmi les plus connus ça va être la fourniture de combustibles le support pour l'immobilier ou également une niche pour la biodiversité le sol il est fait de matière minérale d'eau d'air et un compartiment indispensable et très important qui est la matière organique donc cette matière organique qui est à l'origine justement de la biologie du sol cette biologie du sol elle est très très large et très diversifiée donc on a des organismes qui vont du vraiment quelques micromètres jusqu'à plusieurs millimètres qui sont de type plantes, micro-organismes microphone, macrophone et mégaphone et qui ont toute une diversité de fonctions on les différencie en général à peu près en quatre clades on parle des ingénieurs régulateurs notamment avec les des protozoaires ou des nématodes qui vont réguler les interactions entre les différents organismes avec des relations de prédation notamment les ingénieurs de la litière qui eux sont en surface et qui vont venir intervenir au niveau de la décomposition de la matière organique les ingénieurs chimiques tels que les bactéries ou les champignons qui vont jouer un rôle très important sur le recyclage des nutriments les sites du phosphore et de l'azote et les ingénieurs du sol donc en partie notamment les lombriques mais également directement les plantes qui vont travailler sur la structuration du sol pour vous donner un ordre d'idée on compte à peu près 10 puissance 9 bactéries par étrange de sol ou à peu près 12 tonnes de biomasse au niveau d'un hectare cette biologie du sol elle rend d'énormes services notamment elle a un rôle important sur la qualité biologique des sols qu'on définit par la référence et la faculté d'un sol à rendre des services en lien avec l'activité de ces organismes vivants cette qualité biologique elle sert notamment à différents services au niveau des sols des cultures légumères et arboricoles notamment en jouant des rôles sur les effets suppressifs on entend par les effets suppressifs un effet biocontrôle donc on va aller réguler une population par rapport à une autre le rôle de support de culture qui est connu par tous un rôle important sur le régime hydrique des sols soit en favorisant la rétention soit en permettant justement le dissipage un support de biodiversité le filtre à polluants et le stockage de carbone toutes ces fonctions elles sont dans le sol monitorées et elles sont modulées pardon par différentes spécificités qu'on a dans nos cultures notamment la variabilité spatiale les cycles courts il arrive de faire plusieurs successions sur les ménées des travaux de sol qui sont intensifs soit parce qu'ils sont profonds soit parce qu'ils sont récurrents des affections de sol dans certaines cultures et différents modes de fertilisation organiques, minéraux récurrents ou pas alors comment évaluer cette qualité biologique donc à l'heure actuelle on ressent de près 85 indicateurs pour toutes les cultures les seules 36 sont utilisés pour les cultures légumères ces 36 vous les avez dans le graphique qui est ici à gauche donc je disais un petit peu petit mais on va le détailler ensemble donc ces 36 ils regroupent des indicateurs physico-chimiques et quelques indicateurs biologiques pour se rencontrer un petit peu du pourcentage d'utilisation par les producteurs on a une échelle couleur en trois couleurs les verts pensent être utilisés par quasiment tous les producteurs et les violets pensent être utilisés par aucun producteur et ce qu'on observe sur ce tableau c'est que quand on est en haut donc avec beaucoup de verre on retrouve les indices classiques de physico-chimiques tels que le pH avec un uo le phosphore-lasoc et au fur et à mesure qu'on descend en graphing on augmente la part de violet et ce sont les indices biologiques qu'on retrouve en bas donc ça c'est essentiellement dû au fait que le sol ces dernières années il était dû essentiellement d'un point de vue physico-chimique et que l'essor de la partie biologique est assez récite donc pour mesurer cette partie biologique on utilise ce qu'on appelle les bio-indicateurs et donc les bio-indicateurs c'est un outil d'évaluation qui se base sur une espèce animale, végétale ou fongique pour renseigner sur les fonctionnements et les caractéristiques écologiques du milieu donc il existe une panacée de bio-indicateurs qui se regroupe sous trois grands plans les indicateurs phonistiques microbiologiques et floristiques je ne vais pas vous les détailler tous je vais vous donner ici les plus grands nombres et ceux surtout qui sont les plus connus donc dans les phonistiques on retrouve le classique vert de terre donc pour trouver son terme de l'endettien on étudie également les arthropodes tels que les carabes ou les colamboles les nématodes sont également très importants quand on s'intéresse à la microbiologie on va s'intéresser à la respirométrie donc la respirométrie c'est la manière dont respire son sol et ça nous renseigne sur l'abondance et sur l'activité globale des micro-organismes on peut aussi aller regarder la quantité de micro-organismes qu'on a la quantité de champignons ou de bactéries donc on parle de biomasse microbienne pour regarder leur activité donc là on va s'intéresser à la diversité ou aux activités donc les diversités métaboliques qui vont renseigner un nombre de fonctions les diversités taxonomiques qui vont nous donner le nombre des espèces qu'on trouve dans le sol et les activités enzymatiques qui vont renseigner par rapport à la quantité du sol vis-à-vis du carbone du azote ou du phosphore tous ces bio-indicateurs ils ont comme souci actuellement aux cultures légumières et à vos récoltes c'est qu'il n'y a pas de référentiel qui existe donc on peut utiliser les indicateurs pour comparer deux situations données à un même moment mais par contre on a encore beaucoup de mal à utiliser ces bio-indicateurs sur une cinétique de temps ou sur de très grandes unités spatiales par exemple l'autre chose importante à voir c'est que suivant l'utilité d'indicateurs ils sont plus ou moins simples à mesurer certains sont très simples et très pédagogiques tels que les numériques d'autres sont plus compliqués et nécessitent un laboratoire tels que les activités enzymatiques et face à cette simplicité on a également un problème de couche donc il y a différents indicateurs et ces indicateurs nous vont renseigner sur différentes fonctions du sol donc ça ne sert à rien de mesurer tous les indicateurs pour utiliser une seule problématique en fait je vous ai fait un petit tableau récapitulatif par rapport aux thématiques qu'on va étudier après donc le travail du sol la fertilisation les couverts et l'espèce sanitaire et donc vous avez plus c'est bleu foncé et plus les indicateurs sont adaptés donc par exemple pour travailler sur la fertilisation on va pouvoir s'intéresser à la respirométrie et aux activités enzymatiques alors que si on veut travailler sur le sol un indicateur prépondérant ce sera plutôt les lombriques donc il faut bien retenir cette notion de ne pas mesurer tous les bleus indicateurs pour diminuer justement le coût des analyses je vous ai mis ici en bas deux petites photos pour vous montrer deux indicateurs clés donc tout à l'heure je voyais dans les questions qu'on parlait de la lycoris donc la lycoris c'est effectivement quelque chose qu'on utilise de manière assez importante pour travailler sur les couverts et là vous avez un exemple avec deux photos donc à gauche un poro qui est cultivé seul et à droite un poro qui est cultivé en couvert et on voit bien qu'il y a un effet sur la vie du sol et notamment aussi sur la pollination du clorésien un deuxième exemple de l'application des biurindicateurs qui est sur la comparaison de deux fumiers un fumier qui est jeune et un fumier qui est âgé et donc pour qualifier ces deux fumiers on a utilisé ici la respiration microbienne et on observe bien qu'on a une grosse différence au niveau de l'activité des micro-organismes en parlant justement des amendements je vais maintenant laisser la parole à Antoine qui a vous présenté la base AzoPro Merci Charlotte Bonjour à tous je suis Antoine Gauthier je fais partie de l'unité système et mode de production optimisé et donc je vais vous présenter la base de données AzoPro fournie par le CTI FL pouvant être utilisée comme un outil pour ajuster la fertilité des sols qui référence aujourd'hui une soixantaine de produits organiques utilisés en fertilisation organique au sein de cette base de données on va dissocier les amendements et les produits classés comme engrais donc les amendements sont principalement des combinaisons carbonées destinées à l'entretien ou à la restitution du stock de matières organiques des sols et donc on va les utiliser dans le but d'améliorer les propriétés physico-chimiques et biologiques du sol pour permettre la nutrition des cultures au contraire les produits classés comme engrais ont un rôle premier d'apporter directement aux plantes les éléments minéraux pour l'alimentation de la plante donc ces produits référencés dans la base de données peuvent être des produits commerciaux de produits de ferme ou issus de déchets verts et pour chacun d'entre eux vous pouvez retrouver sa composition et ses caractéristiques avec entre autres des taux de différentes formes d'azote et de carbone organique mais également le potentiel de fourniture de matières organiques visant à améliorer les propriétés physico-chimiques des sols en plus de leur composition vous allez pouvoir retrouver au sein de cette base de données les cinétiques de libération ou d'immobilisation de l'azote et du carbone et on peut retrouver donc des produits avec des comportements très différents dans le cas de l'azote nous pouvons avoir des produits qui vont immédiatement libérer de l'azote minéral comme les engrais verts de seigle donc c'est principalement des produits qui vont être classés type engrais ou d'autres qui vont tout d'abord immobiliser de l'azote c'est généralement les abonnements qui vont l'immobiliser ou pour améliorer la structure des matières organiques qui vont plutôt avoir un rôle sur les propriétés physico-chimiques et biologiques du sol idem pour le carbone vous allez avoir des produits fertilisants organiques qui vont avoir des vitesses de minéralisation de carbone différentes comme par exemple le fumier de bovin où on va avoir une minéralisation du carbone assez rapide en comparaison aux composants de déchets verts qui vont avoir une minéralisation lente et tout ça va permettre de choisir au mieux le type d'engrais ou d'amendements qu'on veut apporter sur les sols pour améliorer les qualités physico-chimiques et biologiques du sol dans un aspect agroécologique donc cet outil vous pouvez le retrouver avec l'ensemble de ces informations sur la base de données AzoPro qui est disponible sur le site du CTIFL et au sein du CTIFL nos actions de recherche visent toujours à alimenter cette base de données pour incorporer les nouveaux produits qui peuvent être disponibles à utiliser comme levier pour la fertilité des sols je te redonne la main Cathy Merci Antoine et merci Charlotte donc là maintenant nous allons poursuivre avec un ensemble de flash techniques mobilisant le levier couvert végétal et les services dans lesquels ces couverts végétaux peuvent être impliqués donc en interaction avec le sol alors à la fois lors de la mise en place et des choix d'introduction dans le système de culture excusez-moi en lien avec le travail du sol tel qu'il peut être conduit à l'échelle du système ou en lien aussi avec le matériel végétal donc là on va revenir sur l'aspect verger et au final l'impact que l'on peut avoir au niveau de la fertilité du sol donc je vais demander à Maxime Davy de l'unité durabilité des systèmes de production légumières et biologie Charlotte Maria Marta et Florence Février donc de l'unité système de production agroécologique de monter sur scène pour enchaîner ces flashs techniques Maxime c'est à toi bien bonjour à tous j'espère que vous m'entendez bien donc moi je vais vous parler des services agrologiques attendus par l'utilisation de couverts végétaux en production légumière donc quels couverts végétaux pour quels services agroécologiques et pour illustrer ça je vais me baser sur un exemple de travaux qui ont été menés par le CTFL pourtant sur la fertilisation des cultures légumières en bio dans les systèmes de culture bretons avec des engrais verts donc tout d'abord quels sont les services agroécologiques permis par les couverts végétaux en culture légumière donc il faut définir redéfinir ça a déjà été évoqué tout à l'heure un couvert végétaux donc c'est bien une culture que l'on met en place entre deux cultures de rente ou en association avec cette dernière et qui est entretenue dans un objectif d'amélioration des performances agroenvironnementales sans valorisation économique directe alors quelles sont ces performances agroenvironnementales attendues par l'utilisation de couverts végétaux on en a déjà cité beaucoup tout à l'heure je vais les reprendre rapidement donc en introduisant de la matière organique fraîche et en se développant un couvert végétaux permet d'entretenir la fertilité et la fertilisation du système de culture donc notamment grâce à l'enregistrement du sol en matière organique fraîche donc ce phénomène permet également de rendre un deuxième service qui est le stockage de carbone ça a été cité tout à l'heure la présence d'un couvert végétaux sur un sol permet de protéger ce sol contre l'érosion hydrique et de réduire aussi les pollutions dues au lessivage des éléments minéraux dans l'eau de ruissellement et là je pense particulièrement à l'azote et au nitrate les couverts végétaux peuvent également jouer favoriser la biodiversité des sols ça a été évoqué tout à l'heure par Charlotte mais aussi jouer un rôle de zone refuge ou de réserve alimentaire pour la biodiversité aérienne ainsi que pour les pollinisateurs donc biodiversité aérienne tout ce qui est arthropodes etc et ça permet également de gérer les bioagresseurs telluriques et les bioagresseurs les adventices comme l'a évoqué tout à l'heure Maria Martha donc je vais revenir sur l'exemple des travaux menés en Bretagne dont l'objectif était de construire d'élaborer une technique d'engrais vert donc quelle espèce quelle date de semis quelle place dans la rotation pour atteindre deux objectifs le premier objectif c'était la fertilisation et la fertilité du système de culture la maintenir voire l'améliorer et le second objectif était de limiter la pollution et l'érosion liée à ces pratiques agricoles donc les deux photos en bas à gauche illustrent la fertilité et la fertilisation la photo au centre c'est en fait un ruissellement à l'issue d'une parcelle suite à une grosse pluie donc on voit que la terre ça illustre l'érosion hydrique et la photo en bas à droite c'est une photo qui a été prise sur la fameuse plage de Plestin-les-Grèves en Bretagne avec une marée verte et qui est en partie due à la présence de nitrates dans les eaux de ruissellement des rivières enfin les eaux de ruissellement issus des parcs agricoles donc pour pouvoir développer une pratique d'engrais vert permettant de répondre à cet objectif de maintien de la fertilité et aussi de réduction de la pollution on a mis en place une démarche en deux étapes tout d'abord une étape de définition de la pratique donc selon le précédent la place dans la rotation de l'engrais vert la culture à fertiliser la constitution de l'engrais vert qu'on voulait tester donc quelles espèces qu'elles mélangent quelle date de semis le mode de semis de l'engrais vert est-ce qu'on l'a semé sous couvert ou non de la culture de rente précédente et la destination du couvert est-ce que le couvert on l'a enfoui dans le sol ou est-ce qu'on l'a exporté donc ces pratiques une fois qu'elles ont été définies elles ont été expérimentées puis évaluées sur deux critères principaux que sont le rendement et la dynamique d'azote dans le sol et plus particulièrement le reliquat d'azote en entrée d'hiver pour éviter le lessivage dans les eaux de ruissellement selon notre satisfaction vis-à-vis de ces deux critères des pratiques étaient soit redéfinies soit validées donc elles étaient redéfinies puis réexpérimentées donc on avait ainsi une boucle de progrès ainsi pendant une vingtaine d'années d'expérimentations qui ont été réalisées sur la station Terre d'essai avec le CTFL il y a eu 50 pratiques dévaluées sur quatre cultures donc brocoli, chou, fleur, échalote et pommes de terre sur ces 50 pratiques il y en a 28 qui ont été validées dans le contexte expérimental 12 qui ont été que partiellement validées et 20 qui n'ont pas été validées car elles ne répondaient pas aux objectifs de rendement et ou de dynamique d'azote dans le sol et donc de performance environnementale et donc pour vous illustrer un peu des résultats qui ont été acquis grâce à ce travail je vous présente le cas de la fertilisation d'un chou-fleur c'était un précédent pauvre donc à savoir une salade de printemps alors on va commencer par définir la pratique de l'engrais vert qui a été testé donc on sème une sérielle de printemps en mars dans laquelle on va semer également en association une plante de service donc le fameux engrais vert qui pouvait être soit un trèfle blanc soit une luzerne soit un mélilo donc une légumineuse on va cultiver le blé avec le trèfle blanc sous couvert qu'on va récolter en août la photo en bas à gauche on peut voir que la sérielle est très bien développée mais également le couvert dessous de cette sérielle la photo au centre c'est 7 mois après au mois de mai donc la sérielle a été récoltée l'engrais vert s'est bien développé on l'a détruit à ce stade et incorporé au sol et on est venu planter un chou-fleur deux petits mois en gros après la destruction de l'engrais vert qu'on a cultivé jusqu'à sa récolte en mars et donc si on regarde les deux indicateurs qui nous intéressaient la dynamique de l'azote dans le sol et le rendement à gauche le graphique c'est la dynamique dans le sol donc on a les unités d'azote en gros en ordonnée et en abscisse le temps on voit qu'après la destruction d'engrais vert on a eu un pic de minéralisation qui a atteint son apogée au mois d'août en plein été donc qui a bien bénéficié au chou-fleur qui a absorbé une grande partie de cet azote et on remarque qu'en entrée d'hiver soit début novembre on est à moins de 50 unités d'azote disponibles dans le sol donc le risque de rouvissellement a été considéré comme faible donc cet objectif était atteint l'autre objectif était les performances donc le rendement et là de même je ne vous ai pas mis le détail des résultats mais nos rendements étaient pleinement satisfaisants puisqu'on a atteint un taux de récolte de plus de 95% et ceci en catégorie 1 donc la meilleure catégorie d'évolution de chou voilà un exemple de pratique validée tous ces résultats sont disponibles sur le site internet de la station Terre d'essai également sur le site du site Eiffel sous la forme d'un guide il y aura plus d'informations peut-être dans les commentaires à la suite du webinaire donc je vais maintenant passer la parole à Charlotte excuse-moi Charlotte pour vous parler des modalités de destruction des couverts et de l'importance des biologie du sol oui donc je vais prendre la suite de Massine qui nous a parlé des couverts et moi je vais parler de leur destruction je ne peux pas dire pardon donc il existe plusieurs modes de destruction donc par chimie ou par physique et l'objectif du projet Clé-Sol que je vous présente c'est simplement donc plus sûrement une toute petite partie c'est de travailler sur des leviers agroécologiques qui permettent d'améliorer la particularité biologique du sol et on s'est surtout intéressé à des choix de couverts et à des modes de destruction de couverts donc là je vais vous présenter 4 techniques de mode de destruction et de suivi d'implantation en culture de potimar donc on a travaillé sur une destruction classique suivie par une mise en place avec couverture des pasquets donc c'est la photo que vous avez à gauche ou alors une destruction classique avec une mise en place classique sur paillage on a travaillé aussi sur Strip Seal donc le Strip Seal c'est une machine qui peut venir juste gratter en surface sur la zone de plantation donc sans destruction du couvert d'interculture et la dernière modalité ça a été destruction du couvert par occultation pendant deux mois puis une implantation sur couvert passif ou couvert chambre donc on ne va pas rentrer dans les détails donc on a mesuré un panel d'indicateurs divers et variés d'indicateurs également agronomiques et économiques je vais vous présenter juste deux résultats forts donc notre objectif c'était d'améliorer la fertilité du sol donc pour ça on s'est intéressé à cinq indicateurs donc les activités enzymatiques des cycles du carbone azote et phosphore la colonisation de fongies pour pouvoir se rendre compte de la présence de champignons symbiotiques on a regardé également les colomboles pour pouvoir se rendre compte de la décomposition de la matière organique la compétition du sol et des lombriques donc tout ça pour les cinq techniques d'études donc chaque technique est représentée par une couleur donc avec le bleu clair pour l'occultation plastique le rose poncé pour l'occultation chambre rose clair pour la référence maraîchère bleu foncé pour le stréptile et vert pour l'alarmement dépasse pied donc quand on s'intéresse au premier graphique à gauche on observe que les deux systèmes sur lesquels on a une destruction classique des engrais verts avec un enfouissement ce sont ceux qui présentent une activité logique qui est la plus faible donc c'est le cercle vert au centre et le cercle rose juste à côté à contrario quand on s'intéresse aux techniques plus agroécologiques que sont l'occultation ou le stréptile on a des activités biologiques qui sont plus fortes notamment on a plus de longriques plus de collamboles et plus de colligations frangiques donc avec ces deux méthodes d'occultation du stréptile on arrive à augmenter la fertilité du sol de manière très significative maintenant quand on s'intéresse au point de vue alphronomique en regardant le rendement donc ici on s'intéresse au nombre de cagettes commercialisables donc c'est le nombre que vous avez derrière la technique et bien là c'est un petit peu la déconvenue puisque les deux techniques qui permettent d'avoir les meilleurs rendements sont la technique de référence et la technique d'en allumement des basquets donc les deux techniques pour lesquelles on a une perturbation du sol la plus forte alors que les techniques plus agroécologiques sur lesquelles on a moins de perturbations du sol sont les techniques d'occupation et de stréptile donc à partir de ces deux premières années d'études on arrive à une première conclusion qui est de se dire qu'on arrive avec certaines techniques à améliorer la partie des études du sol mais pour l'instant c'est encore assez compliqué de concilier diminution du travail du sol avec rendement donc dans le système légernien avec un sol sable et avec des sols avec peu de fertilité donc on va avoir besoin de mettre en place d'autres leviers notamment je pense le levier de la matière organique et de la vérification il va également falloir connaître un petit peu les outils et les connaissances en mécanisation et l'autre petit petit enfin le petit concept qu'on a envie de travailler c'est également de travailler sur la notion de cahier des charges et d'acceptabilité du produit par les consommateurs puisqu'on a des produits qui sont certes en moins bonne quantité mais par contre qui en qualité sont en qualité égale avec des mêmes nutriments et donc on se demande s'il n'y a pas aussi une question à se poser par rapport à ça est-ce qu'on ne serait pas prêt à réviser un petit peu notre copie par rapport à ça produire avec une meilleure fertilité de sol soit un petit peu moins soit avec des calibres un petit peu plus petits c'est une des autres réflexions qu'on a sur cette thématique de diminution du travail du sol et d'augmentation de la fertilité du sol je vais maintenant passer la parole à Maria Martac qui va déclouer les mêmes thématiques mais cette fois en arboriculture alors me revoici donc pour vous parler maintenant de la manière dont on peut intégrer le levier matériel végétal pour augmenter la résilience d'un système de production basé sur l'utilisation de couvre-sol et je vais vous présenter très brièvement les résultats d'un essai que nous menons à l'Anxad depuis quelques années dans un verger de pommiers en agriculture biologique sur la variété story où nous testons deux facteurs le facteur mode de gestion de la fertilisation et le facteur porte-greffe donc la variété du porte-greffe avec six porte-greffes qui sont testés dans deux classes de vigueur alors on va comparer un système de référence un système donc basé sur des leviers agroécologiques qui sont ici les couvre-sol donc dans le système de référence on va utiliser une méthode de gestion assez classique en AB en verger AB on dit du moins avec un désherbage par travail du sol sur le rang avec ici l'utilisation de l'outil nature à griffe avec des interrants qui sont en R&B et gérés par quelques passages gérobroyeurs et une fertilisation qui est faite selon une modalité assez classique dans le sud-ouest de la France en agriculture biologique ce qu'on appelle la technique du double apport donc avec un apport de compost végétal en plein chaque hiver en tant qu'amendement et deux apports ici d'engrais organiques au printemps pour vraiment fournir l'azote nécessaire à la culture ici sous forme d'abbé-flore notre système plus agroécologique donc se base sur l'utilisation de couvresols que nous avons implantés sur les rangs d'arbre ici de la piloselle de la menthe du trèfle blanc nain et de la luzerne naine on ne fait aucune mesure complémentaire pour la gestion du rang pas de tondes pas de travail du sol pas de désherbage manuel et on utilise sur cette parcelle depuis son implantation une rotation d'engrais vert sur l'interrant avec des métailles des arbrenes fébrales du sarrasin et depuis 2020 on y a implanté un engrais vert pérenne qui est constitué de 5 espèces de légumineuses et ces engrais vert ont chaque fois été fauchés en mai et mulchés sur les rangs d'arbre alors voici ce que ça nous donne on peut constater qu'avec les engrais organiques donc le système de référence que vous voyez ici figuré par la courbe rouge vous voyez ici l'entrée en production de ce verger on a une entrée en production régulière donc avec les engrais organiques alors qu'avec notre système basé sur des engrais verts on a noté une très belle production en troisième feuille mais qui a entraîné une alternance de production marquée donc à partir de la quatrième feuille au niveau des rendements les derniers rendements qu'on a pu constater donc en 2020 et bien on constate qu'on a un déficit de production de 15 à 21% pour le système basé sur un engrais vert pérenne sur l'intérieur combiné avec des coubresols comme mesure de régulation des adventices par rapport à notre système de référence alors sur le graphique là vous voyez le système de référence qui est à gauche donc figuré en orange et les trois systèmes testés qui combinent engrais vert et coubresols sur le rang donc avec un déficit de production qui est ici significatif au niveau statistique Ce déficit on peut le mettre en relation avec un manque d'azote disponible pour les arbres donc sur ce système engrais vert couvre-sol comme vous le voyez ici sur la courbe où en rouge figure le bilan azoté constaté par l'analyse de reliquats d'azote prélevés à 30 cm dans le premier horizon de 30 cm donc on voit bien que sur la courbe rouge on a une disponibilité en azote qui est significativement supérieure à celle qu'on constate dans les modalités figurées en vert qui correspondent donc au couvre-sol avec engrais vert et clairement dans notre expérience présentée ici notre engrais vert est arrivé trop tard a pu être faussé en tout cas trop tard pour pouvoir satisfaire les besoins annuels de la culture mais il est intéressant de constater puisque comme je vous l'ai dit qu'on teste également le levier porte-greffe donc en comparant plusieurs porte-greffes il est intéressant de constater que le choix du porte-greffe peut moduler ce déficit de production ici on a constaté que par exemple sur des arbres sur porte-greffe CG11 même soumis à un système de production intégrant des engrais verts et des couvre-sol sur l'orlande on obtient une performance de production qui est supérieure de 11% à celle d'arbres formés sur un autre porte-greffe qui est ici Pajam 2 et conduit sous un système AB plus classique donc basé sur l'utilisation d'engrais organiques vous le voyez ici sur ce graphique avec à gauche la référence avec CG11 ou porte-greffe CG11 ensuite les trois barres vertes qui correspondent au système avec porte-greffe CG11 mais conduit sous ce système en gré vert et couvre-sol et à la droite donc en bleu le système combinant Pajam 2 et une fertilisation plus classique par des engrais organiques on a effectivement un déficit de production qui est significatif par rapport à CG11 avec engrais verts et couvre-sol donc on peut conclure qu'avec un choix judicieux de porte-greffe il peut être possible de faire mieux dans un système de production intégrant des leviers agréo-écologiques que dans un système AB plus classique donc ce choix du matériel végétal est un levier qui est à explorer pour améliorer la résilience des systèmes et on pourrait on n'a pas fait jusqu'ici à présent en tout cas nous au CTFL mais ça m'aiderait d'être regardé également en système PFI où on peut s'attendre exactement au même type de résultat et je passe la main à ma collègue Florence Bonjour à tous alors donc je vais vous présenter également rapidement des résultats d'essais notamment issus d'un projet qui s'appelle PLACOB et donc pour illustrer l'impact de plantes couvre-sol sur la fertilité des sols donc l'essai qui était mis en place au CTIFL de 2017 à 2019 avait pour objectif d'évaluer l'impact de différents mélanges de plantes couvre-sol sur un verger d'abricotier mené en agriculture biologique et donc un verger qui était relativement âgé déjà en production il y avait cinq modalités dans cet essai trois qui étaient des mélanges de plantes couvre-sol un premier mélange à base de graminées de légumineuses et de dicotylédones donc censées être couvrantes et peu concurrentielles pour l'azote et pour l'eau un deuxième mélange de plantes couvre-sol donc avec essentiellement des légumineuses donc un objectif d'apport d'azote au système une modalité avec un choix de plantes couvre-sol pour lesquelles il était espéré donc du coup qu'il y ait un effet répulsif pour les rongeurs et notamment le campagnol provençal la modalité donc numéro 4 avec du travail du sol donc la référence de gestion du rang en agriculture biologique et une modalité avec un enherbement spontané donc vous pourrez le voir là illustré sur ce tableau pour ce qui concerne en tout cas les suivis agronomiques il n'y a pas eu de différence significative entre les différentes modalités mises en place sur cette parcelle vous pouvez voir que pour ce qui est notamment des rendements bruts cumulés et des rendements commercialisés on a même donc des valeurs qui ont été supérieures notamment pour la modalité avec l'implantation de légumineuses et pour ce qui est de l'impact des modalités donc de ces différents couvre-sol sur la fertilité du sol au final nous n'avons pas eu de différence entre les modalités que ce soit pour des mesures de pourcentage de matière organique de biomasse microbienne d'indice d'activité microbienne d'activité de la matière organique ou encore d'activité de l'azote de la matière organique en revanche et là c'est ce qui est présenté sur le graphique de droite donc qui représente les vitesses d'infiltration de l'eau dans les différentes modalités en aptis vous avez le temps en ordonnée donc le volume d'eau infiltré et on peut voir donc pour cette mesure effectuée en 2019 qu'on avait une différence importante au final de porosité du sol qui apparaît en faveur des modalités semées vous voyez donc que les trois modalités avec une implantation de couvre-sol donc les modalités une, deux et trois ont des vitesses d'infiltration qui sont plus importantes que la modalité en gris du travail du sol ou la modalité en rose de l'implantation de couverts spontanés donc voilà c'est un rapide focus sur des résultats qu'on a pu avoir d'implantation de couvre-sol et leur impact sur la fertilité du sol Merci à tous les quatre pour cette succession de flash techniques alors ça peut peut-être avoir un côté frustrant par rapport à l'exhaustivité des résultats qu'il y a derrière je vous encourage à contacter les intervenants en direct pour avoir plus de précision sur ces éléments de résultats et nous allons passer maintenant à une séance de questions je ne sais pas si Arnaud je ne le vois pas Arnaud est toujours là où il est parti j'ai l'impression qu'il nous a quittés non c'est bon il est là on partage une caméra avec Charlotte alors de fait on ne peut pas être à l'écran en même temps à voir Arnaud je crois qu'il y a pas mal de questions notamment pour Charlotte donc ça peut être l'occasion de démarrer oui voilà on va refaire bouger la caméra juste après des questions sur le suivi de la minéralisation d'azote dans le sol sur les essais striptiles et travail du sol rédilé est-ce que les stratégies de fertilisation et d'irrigation sont adaptées ? vas-y bouge je bouge voilà nickel quelle technologie alors effectivement on a suivi la minéralisation et c'est pas le problème de minéralisation qu'on a eu dans les essais striptiles avec le sol c'est plutôt des problèmes de compaction du sol à 15 cm et pour ce qui est de la stratégie de fertilisation effectivement donc là on s'était laissé deux premières années sur deux cultures donc on a fait une culture mélange chou-fenouille puis une culture de petits marrons pour voir un petit peu comment ça se passait en comparant les différents systèmes et à partir de cette année on adapte la fertilisation organique donc avec différents types d'amendants et différents types d'engrais organiques liquides et également la fertilisation avec différents couverts on va aller avec des couverts qui se rendent des mélanges de 5 à 12 espèces justement pour avoir cette différence au niveau de la structure du sol avec différents types de racines et ses différents apports donc c'est quelque chose qu'on prend en compte à partir de cette année donc c'est un projet qui est lancé par l'agent Pays-la-Loire qui a encore 4 années de travaux à faire Merci Charlotte une question pour Maxime par rapport à ta présentation ton exemple chou-fleur alors c'est un peu une question piège mais je pense que tu as les éléments pour y répondre pourquoi voit-on toujours de la monoculture productive sur une période donnée est-ce que cela n'augmenterait pas la diversité derrière de diversifier je suppose mais je pense que tu as des éléments qui peuvent être mis en avant là il y a deux choses en fait soit on parle d'association culturelle avec deux cultures de rente et dans ce cas là effectivement les deux cultures de rente peuvent se rendre service l'une l'autre dans les systèmes de culture qui m'intéressent moi en Bretagne c'est plutôt les circuits longs donc on essaye de travailler les associations culturelles avec deux cultures de rente mais c'est compliqué à mener parce qu'on a des impératifs les objectifs en termes de productivité de rentabilité des systèmes et en main d'oeuvre aussi on est restreint donc la mécanisation est importante et pour l'instant on n'arrive pas à construire des systèmes de culture fiables économiquement viables économiquement en association deux cultures de rente dans la même parcelle mais effectivement ça serait un idéal mais je sais qu'en petit maraîchage diversifié c'est quelque chose qui est déjà pratiqué et qui effectivement améliore la biodiversité des sols et permet d'optimiser les systèmes d'un point de vue agronomique je crois que je réponds à la question en complément ce que j'ajouterais c'est que par rapport à cette démarche là donc on a aujourd'hui un certain nombre de projets notamment dans le cadre éco-phyto des projets des filles expé qui travaillent sur des systèmes de culture qui sont beaucoup plus diversifiés qui travaillent effectivement à l'introduction de ces engrais verts ou des cultures intercalaires on va dire donc il y a notamment en Bretagne le projet Brés et Collègues où derrière vous avez une approche de diversification à l'échelle du système de culture qui essaye de trouver le compromis entre la performance et puis les enjeux environnementaux tels que tu as pu les présenter et les enjeux économiques aussi pour le producteur où derrière les rotations classiques de chou-fleur ont pu être améliorées et agencées mais sachant que l'élément important dans ce type de projet c'est le lien avec derrière la commercialisation c'est à dire de pouvoir assurer la commercialisation des autres espèces qui entrent dans le système pour l'agriculteur donc il y avait une question tout à l'heure sur la notion de prise de risque ça fait partie des éléments qu'il faut qu'on arrive à prendre en compte dans ce type de projet en y impliquant d'autres interlocuteurs que uniquement le producteur le conseiller et l'expérimentateur Arnaud on prend une autre question oui alors deux questions sur la dernière présentation de Florence la première qui demande les modalités de l'essai couvre-sol répulsif elles étaient les couvre-sol répulsifs dans la modalité couvre-sol répulsif et une autre sur la question de l'infiltration de l'eau dans le sol est-elle recherchée ou pas recherchée avec le risque de l'essivage parce que la notion d'infiltration dans l'eau a été présentée comme plutôt positive en causée positive est-ce qu'il y a un risque aussi lié à cette infiltration alors donc déjà pour ce qui est de la modalité avec le couvre-sol répulsif donc il y avait six plantes dans ce mélange on avait du trèfle blanc nain de l'acquillé millefeuille et pour ce qui est des plantes supposées répulsives de la menthe de l'ail blanc d'automne du mélilo et du bituminaria bituminosa voilà ensuite pour ce qui est donc de de l'infiltration de l'eau dans le sol alors je vais vous exposer du coup mon avis et peut-être que je laisserai aussi Maria et Martha répondre sur cette partie là je pense que là quand on est dans des dans des couverts en arboriculture fruitière l'infiltration de l'eau peut être aussi intéressante pour avoir une concurrence qui soit pas forcément très importante trop importante vis-à-vis de la de la culture cible à savoir le verger mais je pense que Maria et Martha tu peux aussi répondre sur cette partie là ce que je dirais sur cette partie là c'est qu'en tout cas nous dans nos essais on cherche effectivement à obtenir une amélioration d'infiltration de l'eau puisqu'on se situe sur des parcelles qui par ailleurs présentent des problèmes de tassement qui présentent des problèmes de flaquage de l'eau qui nuisent vraiment au développement des arbres donc c'est un objectif que nous recherchons et que finalement dans nos essais nous nous trouvons également aussi bien que Florence dans les essais de la cobre après effectivement on peut se poser la question est-ce que quand on améliore cette infiltration de l'eau est-ce qu'on n'augmente pas le risque de dessivage d'autant plus que peut-être on augmente aussi on a en même temps une minéralisation qui ne se fait pas si mal donc effectivement l'un dans l'autre en tout cas on n'a pas nous chiffré aujourd'hui s'il y avait plus de bénéfices ou de risques à avoir augmenté ce critère là même si dans nos essais de manière évidente on a réduit le tassement on a réduit le flaquage et c'est quelque chose que nous est tout à fait favorable pour notre culture je ne sais pas si je réponds bien à la question une autre question sur la base de données à Zopro donc pour toi Antoine est-ce que les paramètres sont utilisables ou sont cohérents avec des modèles de simulation comme le modèle STIX alors Antoine tu peux peut-être dire deux mots sur ce modèle là parce qu'il n'est pas forcément connu de tout le monde ton micro Antoine ton micro justement je suis en train de chercher un peu une réponse plus fiable parce que oui les modèles enfin les modèles STIX qui permettent donc de modéliser pardon de modéliser les croissances de culture suivant les ressources azotées donc je ne suis pas modélisateur donc les paramètres d'entrée tels quels je ne suis pas convainc je ne peux pas donner une réponse très nette sur l'utilisation des données sortant d'AzoPro je ne sais pas si un de mes collègues a une réponse plus claire à donner après je peux me renseigner et je peux parler avec les gens qui travaillent sur STIX et apporter une réponse plus claire dans un second temps donc ça peut être une piste de travail pour voir si c'est compatible et nous aider derrière à la modélisation effectivement ok et une dernière question peut-être pour Maxime y a-t-il des programmes de sélection engagés sur des variétés légumières en condition de concurrence avec un couvert végétal ou un travail de sol réduit les conditions de sélection des dernières décennies pourraient être mal adaptées aux pratiques agroécologiques testées aujourd'hui ah bah grande question non mais en fait dans le nouveau cahier des charges européens de la bio on a introduit la notion de variété adaptée à la culture biologique donc ça pourrait être des critères qui pourraient être pris en compte à l'avenir dans le schéma de sélection et de création variétale à l'heure actuelle oui c'est quand même on sait qu'il y a des cultures par exemple qui sont plus vigoureuses au démarrage ou qui sont moins sensibles au salissement donc c'est des critères qu'on regarde mais pas de façon officielle donc là il faut mieux que vous vous rapprochez de vos techniciens locaux pour savoir quelles sont les variétés les plus adaptées dans votre contexte pour ce genre d'utilisation mais c'est quand même pas quelque chose qui est officiellement vérifié comme peut l'être des résistances à des maladies ou d'autres critères qualitatifs peut-être bientôt normalement le nouveau cahier des charges européens de la bio incite à ça merci à tous pour vos présentations et les réponses apportées aux différentes questions donc je vous propose qu'on poursuive sur le troisième temps de ce webinaire donc là on va passer sur des témoignages donc un premier témoignage donc de Valérie Ginoux conseillère en production légumière à la chambre d'agriculture de Haute-Ganron et ingénieur réseau défi légumes et un second témoignage donc de Xavier Leclanche animateur technique de la NPP Valérie est-ce que tu veux bien monter sur scène et c'est à toi bonjour donc les réseaux défi qui soient fermes ou expé sont des réseaux de démonstration d'expérimentation et de production de références sur des systèmes économes en produits phytosanitaires donc économiquement performants les maraîchers de notre groupe ont rajouté socialement acceptable et pour ma part avec le souci de la santé de tous les acteurs qui évoluent au sein et autour de l'exploitation donc défi c'est un groupe d'agriculteurs qui évolue au sein d'un grand réseau d'autres agriculteurs d'ingénieurs et d'expérimentateurs et de chercheurs donc j'ai essayé de reprendre un petit peu l'évolution dans mon approche de la baisse des produits phytosanitaires depuis 10 ans donc en 2011 quand je suis arrivée le point de départ de nos réflexions c'était les interventions phytosanitaires sur les cultures et nos réflexions à l'époque ont porté sur des protections qui étaient un petit peu réalisées de façon par le fait de l'habitude on va dire et qu'on pensait pouvoir baisser en améliorant nos observations par rapport aux bio-agresseurs notamment revoir des pratiques qui nous semblaient assez inadaptées par rapport aux problématiques évoquées et on a travaillé aussi à cette époque-là sur l'utilisation de produits phytosanitaires plus polyvalents donc en 2015 on avait déjà amorcé une baisse des produits phytosanitaires en 2016 nos réflexions partaient toujours de l'IFT et par famille je dirais qu'on a exploré les différentes méthodes alternatives qu'on a essayé d'introduire dans les différentes exploitations aujourd'hui en 2021 que ce soit pour un agriculteur du groupe défi ou pas on raisonne de façon plus globale donc toujours on prend en compte les objectifs et les problématiques mais en intégrant vraiment le système dans sa globalité donc ça part du choix des parcelles de l'environnement de ces parcelles de l'ensemble des pratiques agronomiques qui sont mises en œuvre rotation travail du sol couvert irrigation fertilisation variété méthode alternative etc et de tout ça en fait découlent les interventions phytosanitaires qui n'arrivent qu'à la fin donc on travaille effectivement sur des systèmes qui vont s'inscrire dans le temps et de ce fait on est dans la transition agroécologique les avancées que l'on a pu obtenir sont pour moi beaucoup liés au collectif le fait d'évoluer dans le réseau des filles de côtoyer plus de collègues à NAB qu'on ne peut faire sur notre territoire de travailler avec plusieurs groupements techniques d'être en lien quasiment avec l'ensemble des stations d'essai du territoire ça permet à chacun d'avoir en tête une palette de méthodes alternatives mobilisables de connaître leur stade d'avancement est-ce qu'on est en phase expérimentale ou est-ce qu'on est déjà en phase de l'olgarisation ou de basculement sur le terrain ça nous donne des exemples et des résultats d'essai sur lesquels on peut s'appuyer pour nourrir nos échanges avec le groupe ou avec les maraîchers individuels ça nous permet de croiser aussi tout un tas d'informations entre ingénieurs réseaux ou entre fermes expé ou avec des maraîchers entre eux pour valider des succès ou aussi des échecs qui sont tout aussi importants et puis ça nous donne à tous un carnet je dirais d'adresse avec des maraîchers qu'on peut contacter pour des retours d'expérience des techniciens ou des expérimentateurs qu'on peut solliciter pour valider des points techniques donc c'est quelque chose de très riche néanmoins il faut du temps pour se familiariser avec le changement je dirais qu'au niveau des exploitations moi je perçois deux temps en premier temps qui est l'acceptation de la situation qui est de dire bon ben ça y est je ne peux plus continuer à produire cette espèce comme ça et ensuite on passe sur un temps de réflexion au niveau de l'exploitation il faut savoir qu'il y a souvent plusieurs personnes qui évoluent au sein de cette exploitation que ce soit un couple très souvent avec des sensibilités différentes ou parfois jusqu'à trois générations qui travaillent au sein de cette même exploitation avec des points de vue différents donc il faut déjà au niveau de ces personnes avoir un point de départ partagé par tous et c'est là que pour moi les réseaux qui sont créés autour du maraîcher que ce soit son propre réseau ou que ce soit le réseau qu'on peut entre guillemets lui amener prend toute son importance à la fois pour mûrir le projet pour réfléchir pour rassurer aussi et pour permettre de franchir le pan le temps agricole c'est quand même un temps long globalement si on rate la mise en place de ce qu'on veut faire sur une saison parfois il faut attendre l'année suivante donc c'est vraiment un paramètre intégré l'exploitation agricole ce n'est pas une station d'expérimentation la production agricole elle assure les revenus de toute une famille et les changements qu'on va mettre en oeuvre vont avoir un retentissement sur l'ensemble de la vie de cette famille donc ils doivent évidemment être réfléchis et je dirais qu'ils seront obligatoirement progressifs ils impliquent aussi de comprendre les contraintes et les opportunités des nouveaux leviers à l'échelle de chacune des exploitations qui a ses objectifs et ses contraintes même si on a des objectifs qui sont ambitieux en 5 ans il faut que ces objectifs restent accessibles d'une année sur l'autre et donc on progresse petit à petit d'une année sur l'autre en mettant en place des éléments qu'on va peut-être corriger si on est face à des succès on va les consolider et puis parfois on fait face à des échecs et là ça nous oblige un peu à revenir en arrière donc c'est vraiment la méthode des petits pas et c'est comme ça qu'on avance et tout ça ne se fait que dans un cadre strictement réglementaire donc là je vous ai pris l'exemple d'une exploitation où la principale problématique on va dire des maraîchers où les objectifs tout au moins étaient de préserver leur santé en termes de pénibilité et de réduction d'exposition aux produits phytosanitaires de maintenir bien sûr le revenu et la marge de l'exploitation et de s'adapter aux évolutions réglementaires notamment face à des retraits de molécules donc les maraîchers le point de départ c'était pour eux de travailler le payage de la chicorée qui est la principale culture de l'atelier plein champ sur les créneaux d'automne et d'hiver donc c'est quelque chose qu'on a démarré en 2016 et on a voulu aussi inclure le créneau de printemps qui fut un échec donc on est revenu sur ce créneau qu'en 2020 donc pour accompagner cette méthode alternative il a fallu travailler en parallèle tout ce qui avait trait à l'irrigation et au bassinage via des automnés des automatisations qui ont été mises en place la fertilisation bien sûr et puis la gestion de l'enhermement entre le rang donc au terme des 5 ans on est arrivé à obtenir quelque chose d'assez satisfaisant en adaptant des outils pour un désherbage mécanique de ces intérans on a aussi dû travailler la sélection variétale puisqu'il y avait des variétés qui s'adaptaient plus ou moins bien et on a aussi introduit les couverts végétaux par rapport à des questions de fertilité du sol en 2016 je leur avais proposé de commencer aussi à travailler les biocontrôles donc on était parti sur 3 biocontrôles au final en 2020 on travaille depuis 2 ans plutôt sur 2 biocontrôles et au fur et à mesure que tout ça s'est mis en place la rotation a été modifiée donc les espèces entrant dans la rotation ont été modifiées et le choix des parcelles qui étaient mis en culture a aussi été modifié donc chaque fois chaque année on évalue les risques et les contraintes de ce qu'on modifie on évalue la faisabilité en termes de matériel présent sur l'exploitation mais aussi de main d'oeuvre et dans la mesure où la rotation a été modifiée il a fallu revoir les débouchés commerciaux et aussi réfléchir à une meilleure valorisation de la chicorée d'autom-hiver qui était un petit peu plus chère à produire et je dirais que depuis deux ans on a aussi repris par rapport des problématiques peut-être liées au changement climatique on a repris de façon plus approfondie le travail du sol et la gestion de la matière organique donc tout ça a permis d'aboutir à une baisse significative des IFT de la principale culture de l'atelier donc puisqu'on était à 3,5 en 2016 et on est tombé à moins de 9,5 aujourd'hui parfois néanmoins la baisse du recours aux produits phytophonitaires reste quand même vécue comme une contrainte liée à des freins qui sont quand même légitimes qui sont souvent la demande du client de garantir un produit de qualité égale toute l'année et sans rupture d'approvisionnement donc les changements vont quand même induire vont avoir un impact sur l'organisation et parfois le temps de travail et pour nous sur notre territoire l'augmentation de la prise de risque par rapport à tous ces changements elle est quand même assumée aujourd'hui par le producteur uniquement donc on arrive à baisser bien sûr mais c'est plus compliqué et plus stressant pour nous tous et le producteur en particulier voilà je vous remercie merci Valérie pour ce témoignage donc dans le cadre d'un groupe d'agriculteurs d'un groupe de maraîchers du réseau des filles donc sur une dizaine d'années on va passer la parole maintenant à Xavier Leclanche donc pour l'expérience de 20 ans de changement de pratique là dans le cadre de la démarche verger éco-responsable donc Xavier c'est à vous oui merci Cathy merci merci au CTIFL de nous donner la possibilité de faire cette petite présentation je profite du coup de la présentation de Valérie pour rappeler qu'effectivement les changements agroécologiques c'est du temps long c'est d'autant plus vrai quand on parle de culture pérenne ceci dit je vais essayer de vous présenter ce qu'on a pu faire du coup à l'ANPP à la station nationale Pomme-Poire avec les vergers éco-responsables sur un petit peu plus de 20 ans maintenant et ce qu'on ambitionne pour l'avenir donc verger éco-responsable aujourd'hui c'est une démarche qui appartient aux producteurs de l'association nationale Pomme-Poire qui évolue chaque année et qui intègre du coup à la fois les attentes des consommateurs de la société civile mais aussi du coup les résultats des travaux de CTIFL comme ceux qu'on a pu vous présenter ce matin donc aujourd'hui c'est le premier label du rayon fruits et légumes en volume par exemple avec un million de tonnes de pommes 50 000 tonnes de poires 130 000 tonnes de pêche et nectarines 75 000 tonnes d'abricots donc l'utilisation de la démarche a été concédée à l'AOP équivalente donc pêche abricot de France sur la base d'un cahier des charges qui évolue de manière similaire et sur les mêmes bases et les mêmes approches ça représente une part non négligeable de la production fouetière française aujourd'hui et c'est le travail de plus de 2300 producteurs agréés vergers écoresponsables sur 35 000 hectares environ donc si on remonte un petit peu l'historique de la création de vergers écoresponsables tout remonte en fait à 1993 avec la définition par l'OILB de l'OILB à la production intégrée une définition qui a été reprise ensuite par le CTIFL dans la charte de production fruitière intégrée donc à destination de la filière arboricole et dans laquelle les producteurs de l'ANPP se sont engagés en 2009 donc il y a un petit peu plus de 10 ans ils ont choisi de faire évoluer cette démarche en créant du coup le label verger écoresponsable pour communiquer jusqu'au consommateur l'engagement qu'il prenait en termes de méthode de production depuis plus de 10 ans à l'époque donc aujourd'hui et depuis 2013 la démarche verger écoresponsable bénéficie d'une équivalence au niveau 2 de la certification environnementale la certification environnementale c'est une démarche du ministère de l'agriculture qui se décompose en trois niveaux dont le dernier permet d'utiliser la mention haute valeur environnementale donc si le niveau 2 est une exigence de venir mettre en place des bonnes pratiques des moyens de production le niveau 3 va venir vérifier l'efficacité des mesures mises en place dans le niveau 2 en mesurant à l'aide d'indicateurs la performance environnementale de l'exploitation donc l'équivalence qu'on a obtenue dès 2013 à ce niveau 2 est déjà une garantie de la part des pouvoirs publics de reconnaissance du travail des producteurs de la filière c'est une garantie qui est partagée par l'aval de la filière que ce soit la grande distribution la restauration les grossistes les transformateurs qui viennent référencer les producteurs agréés pour leur approvisionnement donc en 20 ans la verger co-responsable est passée d'une démarche de protection intégrée du verger à une démarche qui va venir englober l'ensemble des activités d'une exploitation ramboricole donc a élargi son spectre d'action et en 20 ans on a accompagné du coup le développement des outils de la décision que ce soit pour le pilotage de l'irrigation pour la lutte contre la tablure ou contre le carpocaps le développement des solutions de biocontrôle la constitution des filières de recyclage des déchets des filets par agrêle notamment la formalisation des relations avec la filière apicole avec les contrats de pollinisation la constitution d'un accompagnement technique indépendant de l'approvisionnement en polyphysie sanitaire et puis plus récemment la mise en oeuvre du coup de bonnes pratiques de relations de voisinage avec les riverains de nos exploitations vergers et co-responsables apportent aussi des garanties sur les pratiques de stockage et de conditionnement et sur la traçabilité des fruits en station et tous ces engagements en verger comme en station sont contrôlés annuellement par un organisme de contrôle externe qui vient garantir que ces engagements sont bien respectés dans nos exploitations donc si on se rapproche de l'approche agroécologique travailler avec la biodiversité aujourd'hui c'est d'abord mieux la connaître et donc pour ça on s'est reposé sur un partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle et son observatoire agricole de la biodiversité qui propose du coup des programmes et des protocoles de suivi des vers de terre des invertébrés terrestres et des poénisateurs qu'on propose à nos adhérents et qui permettent du coup d'évaluer la biodiversité présente sur les exploitations donc cette année en 2021 il y a encore une soixantaine de parcelles qui sont équipées de ces nichoirs à pollinateurs sauvages que vous voyez sur la gauche de la diapositive et qui nous permettent du coup de participer à ce programme collaboratif de recherche on essaye aussi de renforcer la présence des auxiliaires des vergers donc c'est par exemple par les commandes groupées qu'on peut proposer aux adhérents de l'ANPP de gîtes à chauve-souris et de nichoirs à mésange sur le dernier recensement qu'on avait fait en 2019 où on avait un petit peu plus de 15 000 en ce qui concerne les nichoirs à mésange et 600 en ce qui concerne les gîtes à chauve-souris dans les vergers de nos adhérents on essaye aussi de renforcer l'offre alimentaire pour les auxiliaires des vergers notamment les pollinisateurs donc avec le réseau biodiversité pour les abeilles depuis 3 ans on propose à nos adhérents de semer des jachères mélifères donc cette année c'est plus d'une centaine de producteurs qui sont engagés à planter des jachères mélifères donc ça représente plus de 60 hectares sur l'ensemble des vergers et on peut citer également du coup l'AOPP Chabricot de France qui s'est engagé aussi cette année et qui a semé 30 hectares donc sur les vergers co-responsables on est un petit peu plus de 90 hectares au total de jachères mélifères pour venir complémenter l'offre alimentaire pour les pollinisateurs à des périodes où les vergers ne sont pas encore en fleurs donc le partenariat a permis également aussi de développer un petit guide pour expliquer et puis accompagner les producteurs sur ces implantations et les choix de couverts donc toutes ces méthodes viennent en complément de l'approche originelle de la production fruitière intégrée qui reposait sur la généralisation des solutions de prophylaxie des alternatives à la protection phytosanitaire classique un recours systématique aux outils de la décision et le recours privilégié aux solutions de biocontrôle donc par exemple sur la lutte contre le carpocaps la démarche verger éco-responsable a rendu obligatoire le recours à la confusion sexuelle qui peut être complété par d'autres solutions comme le virus de la granulose par exemple depuis 2020 on a également étendu l'interdiction du désherbage chimique sur 75% de l'intervent alors qu'on était resté à 50% depuis 1997 avec un objectif d'accroissement de la surface emmerbée et aussi un petit peu derrière la tête une idée de meilleur stockage du carbone dans le sol on en reparlera un petit peu plus tard la transition agroécologique pour les producteurs de la NPP ça passe aussi par les choix variétales à la plantation du verger sur les près de 25 000 hectares de pommiers qu'on peut recenser à la NPP les variétés les moins sensibles à la tavelure par exemple représentent 13,5% des surfaces avec un petit peu plus de 3 300 hectares si on s'intéresse aux dernières plantations aux surfaces plantées depuis 2017 elles représentent 37% du verger planté sur ces dernières années ce qui montre la transition vraiment en cours vers un changement vers des variétés plus tolérantes donc l'ensemble de ces leviers ont permis de réduire le recours aux produits sanitaires donc on le constate là sur ce graphique du CEFEI qui a suivi des exploitations de pommes du coup dans les raux entre 2004 et 2016 et qui a constaté donc je ne vous présente que les résultats sur tavelure mais on a également des résultats qui sont tout à fait équivalents sur les 20 dernières années de développement de vergers écoresponsables dans la filière sur la lutte contre le carpocaps l'oïdium ou encore sur les acaricides cependant il reste toutefois nécessaire enfin indispensable aujourd'hui de conserver l'ensemble des solutions de protection qui sont disponibles il faut savoir qu'aujourd'hui il est impossible de produire sans dérogation de produits photosanitaires les producteurs font face à la réémergence de ravageurs secondaires donc c'était l'oplocamp ou le feu bactérien à l'apparition de nouveaux ravageurs comme la punaise diabolique et le tout dans un contexte où on a plutôt des solutions de protection qui disparaissent du marché de la boîte à outils du producteur donc on a un verger bio en parallèle qui s'est bien développé ces dernières années on a près de 2000 hectares de vergers de pommiers bio à la NPP dont 40% est en conversion donc c'est une offre qui va se développer énormément sur les trois prochaines années on souhaitait attirer votre attention sur ce fait que ces conversions en grand nombre démultiplient une offre qui ne trouve pas une demande qui va sur le même rythme donc l'évolution de la consommation de pommes bio est plutôt sur un rythme de 5% par an on constate déjà aujourd'hui des difficultés de commercialisation de l'offre bio et le verger bio n'échappe pas du coup à ce manque de solutions disponibles puisque sur les 10 dérogations que l'on porte chaque année pour la filière pomme-poire 7 concernent des solutions qui sont utilisables par l'agriculture biologique il faut savoir que ces dérogations que l'on porte conjointement avec la FNPF FELCOP la FNPF CIDR et puis les instituts techniques qui nous soutiennent l'ITAB et le CTIFL sont possibles aussi parce que les pouvoirs publics sont conscients du haut niveau technique de la filière qui s'est engagée depuis de longues dates sur une transition agroécologique La question qu'on peut se poser aujourd'hui et notamment qui m'est posée pour ce webinaire c'est comment est-ce qu'on a pu accompagner une filière dans sa transition écologique comment les producteurs au-delà des contraintes réglementaires et de la volonté de s'inscrire dans une exploitation durable de leur verger ont fait tous ces efforts sur leur exploitation alors une des pistes qu'on a cherché à voir c'était du coup la valorisation de ces pratiques aujourd'hui si on s'intéresse au prix de vente moyen des pommes donc là on est sur une moyenne de 5 ans si on s'intéresse à la courbe verte au milieu du graphique on constate que le prix de vente en sortie de station est compris en moyenne entre 80 et 90 centimes pour les pommes françaises en comparaison sur les pommes polonaises on est entre 25 et 35 centimes et sur les pommes italiennes entre 70 et 75 centimes donc même par rapport à des concurrents avec des vergers plus comparables aux nôtres comme peuvent l'être l'Italie on a un écart de 15% de valorisation du produit donc la pomme française est celle qui se valorise le mieux aujourd'hui sur le marché donc il ne faut pas oublier qu'il y a des coûts de main d'oeuvre qui ne sont pas les mêmes derrière mais quelque part la reconnaissance de l'engagement d'une filière sur les bonnes pratiques et sur l'agroécologie peut expliquer aussi cet écart c'est un engagement comme on l'a déjà dit qui est reconnu par le reste par l'aval et par la distribution donc cet écart de prix peut venir expliquer aussi l'engagement des producteurs et venir le soutenir aussi dans son développement pour les années qui viennent on souhaite renforcer du coup la complémentarité avec la haute valeur environnementale sur les thématiques qui la concernent la gestion de l'eau des intrants de la protection de la biodiversité et des sols et de la fertilisation tout en gardant tout ce qui fait notre spécificité donc les éléments qui sont le sur-mesure de l'arboriculture on s'était fixé en 2018 l'objectif d'avoir en 2022 50% des énergies écoresponsables qui soient sur des exploitations certifiées HVE donc vous voyez la tendance des dernières années en 2019 et 2020 on était déjà l'an dernier à 37% et si on garde cette tendance on risque d'atteindre cet objectif dès cette année donc c'est un cap qu'on souhaite maintenir et puis l'objectif qu'on poursuit c'est d'être à 100% donc l'ensemble des énergies écoresponsables qui soient sur des exploitations certifiées HVE en 2029 ceci pour répondre de manière pleine et entière aux attentes des églalimes qui reconnaissent les niveaux 2 de la certification environnementale comme pour l'approvisionnement de la restauration collective mais uniquement jusqu'en 2029 les attentes des consommateurs évoluent aussi en 2020 et en 2021 même je peux dire aujourd'hui le respect de l'environnement et de la biodiversité ne suffit plus le consommateur est devenu un consommateur qui souhaite par le biais de son achat jouer également sur le dérèglement climatique et intégrer l'impact de sa consommation de son alimentation sur les émissions de CO2 aujourd'hui il y a beaucoup de démarches qui parlent aux consommateurs dans le rayon fruits et légumes beaucoup parlent sur la protection des pollinisateurs sur les résidus de pesticides dans les fruits sur des méthodes de culture différentes mais très peu au final s'engagent sur des émissions de carbone c'est pour ça pourtant il y a un vrai potentiel les travaux de cet IFL notamment l'ont bien montré entre les haies qui vont venir stocker du carbone l'enherbement de l'intervent l'arbre à la fois dans ses parties aériennes et dans le sol on va pouvoir stocker entre 20 et 40 tonnes de carbone par hectare sur un cycle de vie de 20 ans si on ramène ça à l'ensemble du verger de pommiers français par exemple ça fait 1 million de tonnes de carbone qu'on pourrait stocker donc il y a un potentiel qui est avéré et pour pouvoir proposer aux consommateurs de demain une alimentation et des fruits bas carbone on a souhaité répondre du coup à un appel à projet de l'ADEME conjointement avec la FIDEME qui est l'interprofession des fruits transformés la coopérative GLUE-L l'association Pink Lady Europe avec l'appui du GISFruit et notamment au sein du GISFruit du CTIFL pour pouvoir venir regarder l'ensemble des pratiques des vergers co-responsables au regard de leurs émissions de carbone donc l'objectif est annoncé pour demain pour l'évolution de vergers co-responsables c'est d'avoir une production qui soit respectueuse du climat en plus de l'environnement et de la biodiversité donc toutes ces évolutions passées et à venir sont possibles parce qu'on est au sein d'une filière dynamique avec laquelle on échange beaucoup que ce soit les ONG les institutionnels comme l'ADEME les associations dynamiques le réseau de diversité pour les abeilles le muséum d'histoire naturelle un aval de la filière présent le GISFruit dont on fait partie beaucoup d'intérêt scientifique pour les fruits qui rassemble beaucoup de ces acteurs qui permet du coup de définir les thématiques de recherche pour les filières fruits les pouvoirs publics l'expérimentation le CDIFL et la recherche et tout ce que j'oublierai éventuellement je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions merci Xavier pour cette intervention synthétique et à la fois riche alors il me semble qu'il y a Jocelyn Saint-Raymond qui souhaiterait compléter ce que tu as pu présenter Xavier je ne sais pas il n'est pas avec moi donc je n'ai pas vu les médecins se présenter je ne sais pas s'il est présent est-ce qu'il est présent si oui il faudrait que vous appuyez sur le bouton aller sur scène il avait une réunion qui se finissait pour nous rejoindre bon visiblement il n'est pas il n'est pas connecté je ne sais pas si Sophie tu le vois dans les participants bon ok on va prendre une question qui a été posée en attendant peut-être s'il arrive pour toi Valérie quel type d'IFT au niveau du réseau des filles a le plus réduit donc entre herbicides fongicides insecticides mollucicides ou quels sont les IFT bloquants une autre façon de poser la question ils ne sont pas faciles donc il faudrait que j'en analyse plus précisément les IFT les IFT insecticides je dirais comme ça mais il faudra les vérifier les fongicides sont plus difficiles à baisser dans la mesure où on travaille souvent en préventif et pas en curatif donc sur les bio-agresseurs on fait des surveillances et donc on intervient si présente donc je dirais que c'est plutôt à priori ceux-là qui ont baissé mais il faudrait le regarder plus en détail alors pourquoi parce qu'en fait je travaille sur plus d'une dizaine d'espèces donc il faudrait regarder en détail chaque espèce oui c'est compliqué de répondre à cette question-là parce que suivant les espèces suivant les campagnes suivant les situations climatiques on ne va pas forcément avoir les mêmes approches sur des cultures sémées les herbicides ça reste toujours très compliqué enfin il n'y a pas forcément une tendance les herbicides sont aussi en baisse puisqu'on introduit quand même de plus en plus les désherbages mécaniques et les couverts végétaux donc mais il faudrait le regarder en détail ok alors moi je vas-y Arnaud ah ça vient de couper est-ce qu'Arnaud va revenir oui 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 j'ai pas pu m'empêcher de m'offrir une dernière un dernier zoom panoramique c'est bientôt la fin du webinaire donc j'ai expliqué une question Arnaud désolé j'avais une question pour vous aller sur la partie en fin de présentation vous avez évoqué le stockage carbone et ce que j'ai pas forcément perçu si c'était s'il y avait des techniques pour l'augmenter parce que vous avez présenté le système avec les haies le couvert les arbres et du coup est-ce que c'est la situation actuelle c'est-à-dire que les vergers sont dans sont déjà des bons stockers de carbone ou est-ce que vous travaillez sur des justement des techniques pour augmenter encore et du coup ce serait lesquelles ? oui alors la situation actuelle c'est qu'il y a un potentiel de stockage qui est effectif parce que naturellement le fruit c'est 80% d'eau l'essentiel du carbone qui est mobilisé dans l'arbre ça reste stocké il y a un très peu de travail du sol donc naturellement le verger va être stocker de carbone après il y a des pratiques donc on souhaite regarder chacune des pratiques si on peut venir stocker encore plus de carbone si on peut être encore plus performant sur ce point là donc l'objectif c'est de passer en revue toutes les pratiques vergers et co-responsables et de regarder au regard du coup de leurs émissions lesquelles favoriser lesquelles peut-être éventuellement abandonner après il y a des pistes qui sont déjà il y avait les travaux agribalistes qui avaient identifié déjà des pistes d'évolution et puis il y a la fin de vie du verger aussi qu'on peut forcément améliorer parce qu'aujourd'hui une grande partie des vergers sont détruits ils ne sont pas valorisés énergétiquement Jean-Michel je vois que tu interviens dans le chat est-ce que tu veux compléter cette question par rapport à cette approche environnementale est-ce que tu peux remonter sur scène et compléter ce que tu as mis dans le chat l'oral ce sera mieux oui c'est ce que disait Xavier en fait il y a sûrement un gros potentiel à travailler mais plus effectivement la difficulté par rapport à la fin de vie du verger où effectivement il y a des pratiques malheureusement on détruit les arbres en fait c'est là dessus qu'il y a un levier fort par rapport au stockage du carbone effectivement après nous on a depuis l'an dernier intégré un enherbement plus large par exemple de l'intervent c'est une manière aussi d'augmenter le stockage du carbone et la diversification à l'échelle un peu plus exploitation un peu plus large donc on reste dans une reconception du système tel qu'on a pu essayer de vous en parler de l'introduire aujourd'hui et derrière une stabilisation pour pouvoir dégager des indicateurs dans tous les dans tous les aspects qui entourent ce système là et qui puissent servir après derrière de base de référence par rapport à d'autres évolutions donc on est vraiment dans de la de la des balbutiements je crois que c'est Jean-Michel qui avait utilisé ce terme il y a quelque temps sur la partie approche et transition agroécologique alors je vois que Jocelyn Saint-Raymond nous rejoint et bien écoutez je vous laisse la parole avec toutes mes excuses voilà je suis vraiment conçu de ne pas avoir pu suivre le webinaire malheureusement on a un rendez-vous ministère qui s'est éclenché au dernier moment et je suis persuadé que Xavier a parfaitement rempli son rôle pédagogique pour vous présenter un peu l'évolution qui s'est faite sous la bannière des bergers et des responsables au fil du temps merci donc je vais conclure ce webinaire donc merci à tous les intervenants par rapport à la qualité à la précision de vos interventions merci à tous les participants nous avons essayé donc de vous montrer en quoi ces systèmes agroécologiques aujourd'hui étaient complexes à travailler complexes à concevoir complexes à piloter mais aussi source de perspectives intéressantes par rapport à l'évolution de nos systèmes de production actuels et aussi comment cette évolution va nous prendre du temps à tous les niveaux et pas uniquement au niveau du producteur même au niveau de l'expérimentation à la fois par rapport à l'élaboration d'outils de pilotage de méthodologie d'approche et de méthodologie d'évaluation de ces systèmes mais l'enjeu est important par rapport à l'évolution de l'ensemble des acteurs de notre filière pour répondre à la demande du consommateur et aussi à une valorisation globale à l'échelle de la filière donc ce cercle des trois webinaires va se terminer aujourd'hui par rapport à l'approche agroécologique telle qu'on voulait vous la présenter avec Arnaud dans notre projet initial on vous donne rendez-vous en juin 2023 donc à l'occasion d'une journée où l'objectif sera de vous présenter des résultats beaucoup plus exhaustifs de nos projets en cours on vous en a présenté quelques-uns à la fois le 17 novembre et aujourd'hui et l'idée est de pouvoir aller beaucoup plus loin dans la présentation de ces résultats dans la présentation des performances que l'on souhaite obtenir que l'on souhaite atteindre et dans la recombinaison des systèmes de culture tel qu'on peut l'espérer la travailler donc merci à tous de votre participation et de votre attention et puis rendez-vous en juin 2023 en ce qui concerne l'agroécologie voilà merci à tous et bonne fin de journée merci à tous Sous-titrage ST' 501